Bien le bonjour Youtube ! J'espère que tu vas bien, sincèrement. Enchanté et bonne année ! Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Donc je rappelle le principe, ça fait 3 ans que je stream tous les soirs à 20h sur une chaîne Twitch qui s'appelle Farodgames, http, 2 points, slash, slash, www.twitch.tv, slash, Farodgames. Et du coup, tous les lendemains de live, du coup, je poste une rediffusion sur cette chaîne YouTube de rediffusion qui d'ailleurs s'appelle, on devrait la renommer, au lieu de simplement s'appeler Farod rediff, on devrait l'appeler la chaîne de rediffusion des lives de Farod sur twitch.tv, slash, Farodgames, à 20h chaque soir. Je réfléchirai à cette idée. Et donc, aujourd'hui, comme chaque soir, nous allons jouer à un nouveau jeu, un jeu différent du soir précédent, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Pikou, Nikou. Eh ouais. Alors moi j'hésitais beaucoup, j'hésitais beaucoup à y jouer, je l'avais vu passer par-ci, par-là, je me suis dit, ça sera un jeu sympathique comme tout à faire. Et j'hésitais parce que je pense que c'est un jeu qui est un petit peu trop sympathique à faire, un petit peu trop gentil, simple, mignon, qui apporte pas plus de valeur ajoutée que ça. Et au final, pas mal de gens, je suis en train de me bavé dessus, c'est formidable, pas mal de gens m'ont convaincu de le mettre dans le Planet of the Sun parce qu'ils m'ont dit, bah ouais Farod, parce qu'en fait le jeu est plus cool que ça, tu vas voir, c'est marrant, tu vas te régaler, tu vas passer un bon moment, c'est bon délire. Donc, moi je fais confiance, je fais confiance, donc on va découvrir ça. YouTube enchanté, et puis voilà. YouTube, est-ce que tu trouves que j'ai un beau t-shirt ? Parce que les gens autour de moi, ils ont dit que j'avais un mauvais t-shirt, qu'il était moche, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a juste le col où il y a écrit Naruto. Attends, je vais te faire un petit défilé peut-être. Est-ce que tu trouves pas qu'il est incroyablement stylé ? Moi je le trouve stylé. Et après il y a des gens qui me jugent. Regarde le dos aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est pas trop bien. Merci, merci Twitch, tu fais un t-shirt très sympa. Hâte d'avoir le retour de YouTube. Parce qu'il y a des gens dans mon toiche qui m'ont dit « Ah, dégueu, j'ai vomi, t'as pas honte, surtout pas, ne le mets pas en live, les gens vont se foutre de ta gueule, tout ça. » Je suis ravi. Vous savez qu'actuellement là, ce t-shirt là, dans quelques heures, je le récupère et je l'envoie aux gens qui m'ont dit que c'était moche. Donc je vous remercie. Allez, comme ce qui était prévu donc, le jeu, la lumière, la couleur, Pikuniku, d'ailleurs c'est écrit, puisqu'on a appris à parler japonais, rappelle-toi, c'est écrit juste en dessous, en kana, Pikuniku, appuie sur n'importe quel bouton. Est-ce que j'ai une manette de branchée ? Ce serait formidable. Est-ce que ça se joue à la manette ? Ah mais attends, je suis sur le Game Pass, sur Xbox, et j'ai une manette de Xbox qui est déjà branchée. mais tu peux pas me dire que ça fonctionne pas. Attends. Oh nice. Waouh, quelle drôle de musique. « Aventure coop » et non, pas coop, c'est là que c'est triste. On va rester en aventure. J'appuie sur « A ». Nouvelle partie, puisque je n'ai jamais commencé le jeu. Peut-être un blue screen du PC dans quelques secondes ? Non, ça va, tout va bien. On n'a pas la musique. Parce qu'il n'y en a pas plus que ça pour l'instant, mais je pourrais t'augmenter le son un petit peu plus tard. « Bonjour ». Oui, bonjour. Tu veux que j'appuie sur « Y », que tu es sûr ? D'accord. On dirait, on dirait des... On dirait soit le nez de Wario, soit des fesses. Psst ! Approchez ! Je m'approche. Bonjour. J'ai quelque chose pour vous. Il me pète dessus, donc c'est bien ça. C'est des fesses. Envie de savoir ce que c'est ? C'est un screamer ? De l'argent gratuit ! Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui n'arrêtait pas de spammer « Argent gratuit ». Je suis en mode « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il dit ça ? J'ai pas la ref », tout ça. D'accord, de l'argent gratuit ! Ah, mais si, je pense que vous l'avez le son, là. Qui ose venir, là, me dire qu'il n'a pas le son dans les oreilles ? Même moi, dans mes oreilles, c'est un petit peu fort. Mais oui ! Vous avez bien entendu ! Je vais vous donner de l'argent. Gratuitement, en plus. De l'argent gratuit ! C'est formidable, ça. J'adore le concept. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Ça, c'est du caca. Ça prend pas mal de place, n'est-ce pas ? Alors, vous l'avez le son ? On est bien d'accord. C'est bon, là. Bien sûr que vous l'avez. Merci à BabaSanta, qui a sub en prime pour la première fois de sa vie. J'espère que le live tout plaira. Merci à Tim Cook, qui a re-sub pour son neuvième mois. Merci à KamadoGSS, qui a re-sub pour son quatrième mois. Merci beaucoup. Bon, live à toi, c'est très gentil, ton message. Merci beaucoup. Ça prend pas mal de place, non ? Je vous enverrai mes robots, et ils vous débarrasseront de tous ces trucs inutiles. Vous n'avez absolument rien à faire. Le robot qui a une forme de fesse. Et ce n'est pas tout. Ils vous donneront même de l'argent en échange. De l'argent gratuit. Vous n'êtes toujours pas convaincu. Alors faites confiance à ce type. Vous pouvez me croire, c'est de l'argent gratuit. Vous voyez, je vous l'avais dit. Alors, la prochaine fois que vous voyez l'un de mes robots survoler votre ville, laissez-les travailler tranquillement. Et vous deviendrez riches en un clin d'œil. D'ici là, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas. Vous êtes parfait. Wow, des étoiles dans les yeux. Alors, c'est quoi cette histoire ? C'est le méchant du jeu ? Sunshine, le meilleur des mondes vous attend. Eh bien, c'est que ça démarre plutôt bien, je trouve. Objectif principal, réveille-toi. Ça, c'est tous les jours, c'est mon objectif. Coucou. Ah, super, tu es enfin réveillé. Est-ce que tu peux bouger ? Oh, je suis... Wow ! Oh, les papattes ? Est-ce que je peux sauter ? Oh, je peux bien sauter. Oh, tu es là, bonjour. Super ! Quelqu'un dans le chat veut de l'argent gratuit ? N'hésitez pas, j'en ai à revendre, si vous voulez. Désolé de t'avoir réveillé. Tu as dormi pendant longtemps. Je pense qu'il est temps de prendre un peu l'air. Tu es qui, déjà ? Oui ? Ah, il y a quelques personnes dans le chat qui ont dit moins. Oui, alors, j'ai de l'argent gratuit, si vous voulez. Mais que je vends, du coup. J'ai une... Bah, je fais des petits lots, en général. Comme ça, tout le monde peut se... Voilà, j'ai un lot de 1 euro gratuit. Je le vends à 2 euros. J'ai un lot de 10 euros gratuit. Je le vends à 30 euros. J'ai un lot de... Alors, il me reste un dernier lot de 100 euros gratuit. Je le vends à 1 000 euros. Voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir, évidemment, me contacter de manière privée et on s'arrangera. Je pense qu'il est temps. Alors, qui es-tu, déjà ? Je suis un fantôme. Objectif principal, trouver la sortie. C'est dangereux de sortir tout seul. Prends ça. Oh, c'est une ref à Zelda, ça. Quand on obtient l'épée au début. Tous mes encouragements. Désolé, je ne suis qu'un fantôme, je n'ai pas grand-chose à te donner. Bah, écoute, c'est très gentil de ta part, je pars à gauche. Je ne peux pas courir plus vite. Oh. Oh, c'est la chambre où... Eh, mais c'est Nasta Blouk, en fait. J'ai la ref. C'est la chambre où dort le fantôme. Et tu vois, il peut s'habiller avec différents trucs de fantôme, j'imagine. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces petits bruits à chaque fois. Ça, c'est cool pour aller plus vite. Ah. Ah, on peut. On va pouvoir le pousser. Allez. Voilà. Un petit peu d'eau. Je ne sais pas si j'aurais dû aller en haut, peut-être. Au final. Au final, c'est que ça revient un petit peu au même, je crois. Tu vois, je peux aller là, comme ça. Et ça revient exactement au même. Ok. Tout ça pour ça. Je suis en train de te faire un chèque en totale gratuité. Ah, ça, c'est bien, ça. Oh, vous êtes là, vous. Oh, ce gros rocher a l'air un petit peu fragile. Comme moi. Tu pourrais peut-être essayer de lui donner un coup de pied ? J'ai aimé qu'on lui donne des petits coups de pied. Tac. Tac. Mais c'est Luffy. Tac. Tac. Et attends, deux secondes, parce qu'en bas, il y avait un chemin. Il y avait un chemin aussi, non ? Qui ne mène... Qui ne mène à un champignon. Alors. On va repartir par là-bas. Vu comme tu sautes haut. Ah, la blague. Non, je peux sauter ? Tout va bien ? Bong. Bong. Voilà. On va prendre le champignon, comme on a vu tout à l'heure. Pour sauter encore plus haut. Donc, très simple pour l'instant. Le jeu de plateforme. Hop, là, un petit peu d'eau. Le jus de raisin. Gluglou. Attention. Euh, ouais. Hop. On peut le pousser ça, mais... Maintenant, moi, je suis curieux de savoir ce qu'il y avait à droite, puisque... La suite du jeu m'insinue que c'est là où il y a le fantôme. Ah. Attends. Je peux pousser ça. Et en le poussant. Je peux sauter là. Je peux sauter là. Je crois que je suis allé beaucoup trop haut. Je crois que j'ai sauté un passage. Oh, les choses se cassent. Mais il y avait le fantôme, il n'est plus là. Je suis en train de casser le jeu. Formidable. Attention. C'est tellement plus simple de passer à... Oh, non. Je disais donc, c'était tellement plus simple de passer à droite. Hop là. Bon, re. Je pense que tu es prêt. Bonne chance. Sois prudent. Et envoie-moi des cartes postales. Tchouk, 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 tchouk. J'ai déjà reçu 10 messages privés pour l'argent gratuit. Je suis ravi. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Attention. Merci Haroldette qui arrive sur son sixième mois. Coucou tout le monde. J'espère que tu vas bien. Par contre, on est d'accord que le titre du live, c'est une ref à Nikonikoni. Bien vu, évidemment. Bien. Mais oui, exactement. Ça ne pouvait pas faire référence à autre chose dans tous les cas. Alors. Je remarque que le jeu est en français. Plutôt agréable. Danger. Ne pas ouvrir la porte. Monstres endormis à l'intérieur. C'est moi le monstre. Je suis le monstre. C'est affreux. Comment j'ai toujours envie d'aller dans le sens inverse de là où le jeu me donne envie de... M'indique d'aller. Oh. Vas-y, je danse. Ça te convient ça ? Que je danse comme ça, non ? Il faudra que je rapporte un objet ici. On reviendra plus tard. Boing. 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 Attention. Mais oui, ça se voyait qu'il y avait un petit passage là. Il y a quelqu'un là-haut ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, X. Bah ! Une fourmi. Une fourmi qui danse. Oh si, je peux danser. Ah, ce n'est pas une fourmi. C'est une fourmi avec des ailes. Et c'est une sauvegarde. Je suis ravi. Ça me convient. Pour l'instant, ça me convient. Hop. On va passer par là. On va descendre toute la montagne. Est-ce que je peux sauter sur les arbres ? Non. Pas de moyen d'aller là-haut, je crois. Ah, peut-être comme ça. Je ne peux pas te parler, épouvantail. Salut. Coucou. D'accord. On est dans un drôle de monde pour l'instant. On va continuer. Oh non. C'était tellement pas évident. Tellement je ne m'attendais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je te jure que j'ai entendu du bruit. Je crois qu'il faudrait la bannière de spoil. Il y en a déjà eu quelques-uns. Ah, merde. Pour un jeu comme ça, il faut une bannière de spoil, sans déconner. Je ne m'attendais pas à ça. Euh... Alors, attends. Attends deux secondes. Ah, putain, c'est chiant. Je ne peux pas sortir de la fenêtre du jeu. Si. Ma souris est là. Très bien. Je reviens là. Hop. No spoil. Voilà. Euh... Du bruit qui vient des chants. Oui, ne t'inquiète pas, c'est sûrement les oiseaux. Je ne sais pas, on aurait dit un... Un clac ? Comme... Le bruit du monstre qui vient te dévorer ? Pfff. Rigole pas avec ça. Il pourrait être tapis dans les champs, prêt à nous sauter dessus dès qu'on aura le dos tourné. Eh, tranquille. Personne n'a jamais vu le monstre. Je suis sûr qu'il n'existe même pas. Retournons au village. Pouta, 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 pouta. Hum. Ah, vous avez peur de moi, les oiseaux. Oh, putain, le monstre ! Mais de quoi le monstre ? J'ai deux jambes comme eux ? C'est le monstre ! Bois ! C'est quelque chose ! Bois ! Oh ! Combat ? Non, prison. Le monstre est réveillé ! Bois ! Bois ! Bois ! Il a pas du tout l'air féroce. Je l'imaginais plus gros. C'est ce qu'elle disait, ça. Mais il a quand même cassé notre pont. Monstre ! Que fais-tu ici ? Euh... Je suis venu vous dévorer. Ah, euh... Mais on dirait que tu n'as pas de bouche. Mais ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Tu n'as pas l'air très effrayant. Je veux dire, ne le prends pas mal, mais... Ne devrais-tu pas être gigantesque et redoutable ? Euh... Je ne le suis pas ? Même pas un peu ? Hein ? C'est louche. Je crois qu'on devrait le libérer. Ouais, il n'a pas l'air d'être une menace. Il ne ressemble pas à un monstre, si vous voulez, mon avis. Hum... Ok, on va te libérer. Mais notre pont est cassé à cause de toi. Si on ouvre la cage, tu nous aideras à le réparer ? Je verrai ce que je peux faire. Ok, bien ! Préviens-nous quand le pont sera réparé. C'est tout simple, c'est mignon. Trouve un moyen de réparer le pont. La mouche ! Répare-moi le pont. Ah, mais on peut se faire de l'argent gratuit, rappelez-vous. Alors comme ça, c'est toi le monstre. La légende ne te décrit pas du tout comme ça. Quelle légende ? La légende du monstre ! En fait, c'est juste un monstre qui vit dans la montagne. L'histoire a été transmise de génération en génération, mais personne ne connaît son origine. Hum... Tu m'en diras tant. On m'a dit de fermer la porte à double tour quand le monstre traîne dans les parages. Pourquoi y a-t-il une caméra qui me regarde de loin, là ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore ? Qu'est-ce que c'est que ces îles flottantes ? Rien que le fait de l'avoir dit. J'ai faim. Une pomme ? La pomme va m'aider à... Mais, je t'ai vu, toi ! La pomme va m'aider à construire le pont, c'est sûr. Je n'arrive pas à croire que la légende du monstre soit vraie, mais en fait, le monstre, ce n'est que toi. Alors, peut-être que ce sont des histoires à dormir debout, en fin de compte. Je ne sais plus quoi penser. Hop, on va y aller. Va réparer notre pont. Hum... Oh ! Ouais, ça se sent que je peux sauter. Ah non. Je me suis fait avoir. Ah ! Si je plisse les yeux, tu ressembles un peu au monstre de la légende. Peut-être que c'est vraiment toi, après tout. Je ne devais pas confiance. Pouuuuuh. Oui, s'il vous plaît, on ne spoil pas dans le chat, évidemment. Le respect. Mais alors, la mouche qui me suit partout, là... Il faudrait... Oh putain. Tu veux une pomme ? Ah ! Il en faut trois. Allons chercher trois pommes. Et à droite, il n'y a rien ? Vraiment ? Qui veut une pomme ? Une pomme gratuite, hein. En échange de 10 euros. 10 euros gratuits, hein. Mais il ne m'a pas monté ? Remonte-moi. Merci, KamadoGSS, qui a resub pour son quatrième mois. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Merci... Ah mais non, je l'avais déjà lu, ça. Ah, Roaldette. Ah oui, je m'en rappelle. Merci, ScorfluxSan, qui a resub pour ses deux mois. Merci, DelacroixPixi, qui a resub pour son 28e mois. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser, DelacroixPixi. Tu passeras le bonjour à Olivier, que je suis tombé dessus par hasard. Je l'ai entendu en écoutant la radio, en écoutant Europe 1, l'autre soir. Ça m'a fait rire. Le monde est petit. Comme chaque soir, du coup, je termine mes lives vers minuit, et après je prends la voiture. Et comme je cherche toujours des stations de radio... Ah, puis je suis tombé dessus. Donc le bonjour à lui. On va repartir par là-haut. Attention. J'avais vu qu'on pouvait continuer plus haut. Boing. Alors, toujours tout est fermé, évidemment, tant qu'on n'a pas réparé le pont. Je ne te fais toujours pas confiance. Ah ouais ? Eh ben, tu sais quoi ? Je vais te pousser. Tu vas voir si tu me fais pas... Ah, il veut pas. Ça serait trop vilain. Quelque chose de caché là-haut ? Oui. Un cadeau. Vous avez trouvé un trophée. Nice. C'est vrai que la mouche, elle m'aime bien. Elle me suit un peu partout. J'ai l'impression qu'on peut aller à gauche, par contre. Vas-y, vas-y. Amène-moi là-bas. Ouais, ouais, ouais. J'ai sauté carré... Presque trop tôt. On va voir ce que c'est ici. C'est des œufs ! Oh, c'est un nid ! Je crois que je peux péter les œufs, c'est très mal. Faut pas faire ça. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire tellement défoncer. Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait à mes enfants ? Où sont-ils partis ? C'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi ? Tu marches sur leur coquille. Mes œufs cassés. Maintenant, mes enfants sont perdus et sûrement affamés. Tu dois les retrouver. Répare tes erreurs. Les œufs... Oh non ! Mais enfin, je flemme. Je crois. Waouh ! On n'a toujours rien fait encore. On n'a toujours pas réparé le pont qui nous donne d'autres missions. Trouver des pommes. Si vous voyez une pomme que je ne capte pas. Oh, vous me le dites vite. Il faut crier dans le chat. Très rapidement. As-tu fini de réparer le pont ? On ne peut plus accéder à nos champs. Tu sais ce que ça veut dire ? Le robot ne viendra plus ! Ça veut dire qu'on n'aura plus d'argent ! Du balai. Oh, c'est un puits, ça ? Enfin, un trou. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Oh, pardon ! Désolé, tu ne peux pas passer. Pourquoi ? Il y a des osseux sur le câble. Je ne peux pas lancer le téléphérique tant qu'ils sont dessus. Euh... Mais là, on meurt, hein. Vas-y, tu sais quoi ? Je tente le dernier. Et merde. Oups. Je crois que vraiment que je peux en monter ? Hum hum. Casse-moi ça. Hum hum. Attends, il y a un bouton, là. Nice. J'ai envie d'aller dans la grotte. Alors ? Qu'est-qu'y a-t-il, là ? Oh, c'est chez quelqu'un. Mais je n'ai pas fait exprès, vraiment ! Quoi ? Ah bah super, hein ! Super pour ma table ! Table basse de Farod. Génial, merci bien ! D'abord, tu défonces ma porte, puis tu rentres comme si tu étais chez toi. Et maintenant, le TI, il est fichu. Bah ! La seule chose qui me rendrait le sourire, ça serait que... Tu joues à cache-cache avec moi ! Essaye de me trouver ! Trouve le rocher caché. Ah non, mais attends, il faut que je parle avec tous les rochers du jeu, là, pour le retrouver. C'est une blague. Ça me déconnait ? Formidable. Pouc ! Yafu ! Est-ce que c'est toi, le rocher caché ? Non, c'est pas toi. Les oseaux sont-ils toujours là-dessus ? Oui. Je t'ai vu, caméra ! Est-ce que c'est toi, le rocher caché ? Non. Est-ce que... Oui, c'est toi ! Ah ! Tu m'as trouvé ! Encore, encore ! Encore, encore... Ah bah non, frère, parce que j'ai... J'ai plein d'autres choses à faire, en fait. Je dois réparer un pont et tout. Je sais pas comment je vais faire, d'ailleurs. Non ! Oh, putain ! J'ai pas fait exprès de tomber ! Il va venir, le seau ? Oh, putain, heureusement qu'il vient. Non ! Pardon. Désolé. Il y a eu ! Alors ! Le pont qui est par là, bah... Est-ce que je vais pouvoir avoir une idée en me tenant juste à côté de lui ? Peut-être. Oh ! Quelque chose dans l'arbre qui bouge. Ah, j'ai attrapé la mouche, apparemment ! Ah ! Ah, mais peut-être qu'avec sa toile d'araignée, elle va pouvoir réparer le pont. Ah, salut ! Pourquoi m'as-tu réveillée ? Il faut que je répare ce pont. Attention, bruit d'araignée en approche. C'est comme ça qu'elles réfléchissent, les araignées. C'est toi qui as cassé ce pont ? Oui. Mais enfin, pourquoi tu l'as cassé ? Débrouille-toi tout seul. Ah, salut ! Pourquoi tu m'as réveillée ? C'est toi qui as cassé le pont ? Non. Ah, bah, si tu étais une araignée comme moi, tu pourrais probablement le réparer en un coup de toile. Mais comme ce n'est pas le cas... Bon courage ! Ah, salut ! Pourquoi tu m'as réveillée ? Pour rien. Hein ? Tu me réveilles pour rien ? Pas cool. Je peux pas lui shooter dedans, là ? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Non, on fait plus jamais ça ! Retourne au village, bien sûr. Peut-être sans passer par le pont, des fois, histoire qu'il pète pas, non ? Nice ! On a tellement bien réussi. Le monstre a réparé le pont ! Waouh, waouh, c'est énorme ! Tu as vraiment réparé le pont ! Nous te devons des excuses. On croyait que tu... Merci pour les hums dans le chat que je vois depuis tout à l'heure du coin gauche. On croyait que tu étais un monstre féroce, mais tu as l'air plutôt sympa. Merci ! Tu peux rester aussi longtemps que tu veux dans notre village. Je crois que le peintre a des problèmes. Tu pourrais peut-être aller voir ce qu'il se passe. Il est tombé. Il a trébuché, j'ai vu. Il va parler au peintre. Oui. Juste fais attention à pas tomber dans le puits. Alors ? C'est vous le peintre ? J'ai des doutes. Oh, salut ! Je suis où là ? Tu te trouves dans le vieux moulin. On y fabriquait notre propre farine et notre pain. Mais depuis que les robots de Sunshine prennent notre récolte, le moulin ne sert plus à rien. On m'a dit qu'il donnait de l'argent en échange, mais peu importe. Je suis trop occupé à me gonfler les jambes. Tu as d'autres questions ? Qu'est-ce que tu fais ? Je m'entraide pour avoir des cuisses en béton pour le champion de basse-kick. C'est quoi ? Tu ne connais pas le basse-kick ? C'est le sport local. Mais tu devrais parler à sa créatrice. Elle habite juste à côté du moulin. Tu as d'autres questions ? A plus. A bientôt. J'avais oublié que j'étais dans un moulin. Mais du coup, alors qui fait tourner le moulin ? C'est lui ? Ou bien c'est le vent ? Attends, j'essaie de me concentrer. Voilà. J'en étais sûr. Encore, encore ! Lui, il s'amuse trop là. Lui, il redécouvre la vie avec moi. Donc la créatrice, elle habite ici apparemment. Allez, rentre là-dedans. On va aller la voir. Je rappelle, pas de spoil. Pas de backseat non plus. Celui qui a dit sur le toit du moulin le rocher. Non, tu es ban. Regarde, fais très gaffe. C'est écrit en gros en dessous de ma tête. Spoil interdit. Donc tu te chutes, s'il te plaît. Le champion de backseat. Pas le champion de backseat. Non, surtout pas. Le championnat de basse kick a commencé. Le basse kick ? Tu ne connais pas le basse kick ? C'est le sport qui fait fureur par ici. En réalité, c'est le seul sport du village. Et je l'ai inventé le mois dernier. Et je pense que le nom est parfait malgré toutes les mauvaises langues. Je suis la championne. Personne ne m'a jamais battu. Es-tu venu pour jouer contre moi ? Ah bah oui, carrément. Génial, c'est parti. C'est toujours pas ce que c'est. Non mais tu ne connais pas le back- Le basse kick ? Je pense avoir compris. Puisqu'on a que des pieds, on va faire du foot basket. Tu dois frapper la past- Du foo- Du bas- Du foot basket- Bas- Pastèque. Du foot basket- Pastèque. Oh. C'est dur à dire ça. Du foot basket- Pastèque. Yes. Tu dois frapper la pastèque pour la mettre dans le panier à droite et moi dans celui de gauche. Le premier qui arrive à trois points remporte la partie compris. Euh. Oui. Bien sûr. Ok c'est parti. Oh let's go. Elle me frappe. Oh là là. Mais c'est n'importe quoi enfin. Pousse-toi. Mais tu frappes. Ah ! J'ai failli mettre un point contre mon camp. Oh la défense. Mais moi ça me- Elle m'envoie balader. Ou il m'envoie balader. Super fort. Oh non. Oh non c'est terrible. J'ai vraiment mis un but contre mon camp. Il y a un truc à faire là. Oh mais attends c'est quoi cette strat ? Il ou elle s'est mis dans le panier. C'est super difficile en fait. Ou alors je dois vraiment être mauvais. Mais il faut que j'arrive à trois points comme ça là. Il y a. Non. Mais non. Mais je savais qu'elle allait venir. Non dégage. Mais t'as vu j'ai essayé de lui mettre des coups de pied. Ça suffit pas. Mais c'est pas vrai. Oh 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 oui. Oh oui. Let's go. Oh non. J'ai mal. Je souffre. J'ai gagné. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Mais elle m'a mis un putain de fanny là. J'ai super mal. Je demande ma revanche. Tout de suite. Merci noix de coco côtier pour les huit mois de resub. Merci score flux san pour les deux mois de resub. Merci beaucoup. Oh let's go. Ça fait un. Oh let's go. Ça fait deux. Moi je protège comme ça. Non. Tu peux pas le faire rentrer par en dessous. Je suis quasi sûr que les règles du basket l'interdisent. Oh let's go. Oh non. Oh let's go. 3-0. Ma vengeance. Et je danse. Hop là. Hop là. Je danse. Let's go. Waouh. Tu es bon Bass Kick. C'était cool de jouer ensemble. Tiens prends ça. Oh j'ai des pièces. J'ai de l'argent. C'est de l'argent gratuit. Merci pour les GG. Oh il y a un cadeau. Vous avez trouvé un trophée champion de Bass Kick. Formidable. Bon on va continuer à se balader dans toutes les maisons. Pour découvrir un petit peu qui habite où. Faut que je tape aussi tous les cailloux un par an je me rappelle. Alors. Faut qu'on allait voir le peintre. On m'a dit que quelqu'un a essayé de lancer un nouveau sport. Le Bass Kick. C'est un nom stupide si tu veux mon avis. Toi t'es pas stupide peut-être. Y a-t-il quelque chose ici ? Oh. Que veux-tu lire ? Livre 1. Aucun. Livre 3. Livre 2. Livre 1. Livre 1. La légende du monstre. Ah on va en savoir plus sur nous. Un monstre vit dans la montagne. N'y allait pas. Sérieux. Hum. Très bien. Livre 2. Livre 2. Haïku. Haïku pour un oiseau. Il y avait un oiseau sur un arbre. L'oiseau a dansé un peu. L'arbre a souri. Plutôt cool. Hum. Livre 3. Péter des portes. Un jour j'ai pété une porte. Quelqu'un était derrière. Pourquoi tu pétais ma porte ? Désolé lui répondis-je. Bien. Ne pète plus de porte. La faim m'a... Je suis plein d'émotions là. Alors. On va aller un petit peu là-haut. Toujours rien à faire avec la boîte aux lettres. Le magasin. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. J'ai fait faillite à cause de toi. Ah parce qu'ils croyaient que le monstre ressemblait à ça. Je vendais des produits dérivés de la légende du monstre. Des tasses, des posters, des peluches. Les gens étaient à la fois fascinés et terrorisés par cette histoire. Ça se vendait comme des petits pains. Et avant que tu ne débarques, j'allais lancer mon hit. Il en faut peu pour faire un monstre. Ça aurait été grandiose. Ah mais je suis... Désolé. Oh, je pourrais l'acheter quand j'aurai 15 pièces. Pour l'instant, c'est trop tôt. Allez, on repart. On va aller un petit peu plus haut. Chercher le peintre, peut-être. Ah mais c'est vrai, les oiseaux, il faut les trouver. J'avais oublié. Salut, ça va ou quoi ? Ta daronne te cherche. Oh putain ! Pourquoi elle ne me laisse pas vivre ma vie ? Bon, j'imagine que je dois filer. Salut ! Euh, il faut que j'en retrouve deux en tout. Je crois qu'il n'y avait que deux. Il n'y avait que deux oeufs, de toute façon. Ah, le peintre ! Quoi ? J'ai perdu l'inspiration. C'est un désastre. Ma vie est un désastre. On m'a demandé de dessiner un visage pour l'épouvantail. Mais il n'y a que les oiseaux qui ont aimé. Ce n'est pas bon du tout. Ils sont censés en avoir peur. C'est un épouvantail, ils devraient les épouvanter. Je suis à bout. Et pour couronner le tout, j'ai perdu mon crayon. Il doit probablement être à la cave. Tu pourras aller voir. Trouve le chapeau crayon à la cave. Ah oui, effectivement, il n'est pas très inspiré. En effet. Je vois le chapeau crayon là. Ah, je vois. Je vois. Attends. Est-ce que si je tape dedans, ça pète ? Voilà. Bien. Là. Et ça. Et clac. Impeccable. Bonjour. Le chapeau crayon. Par contre, pourquoi il y a d'autres caisses ici ? C'est pour quoi faire, ça ? Je crois que je pouvais aller là-dedans. Ah, peut-être pour remonter là-bas ? À gauche ? Je vais l'avoir besoin, peut-être ? Allez. Allez, on y va. Allez. Petit pas. Petit pas par petit pas, on va y aller. C'est un petit peu long. Alors, peut-être pas petit pas. Comment je fais pour te les séparer ? Merde, elle retombe pile là. Et en fait, peut-être que je n'ai pas besoin des caisses. C'est bien ce que je pensais. Alors ! Ton crayon, le voici, le voilà. Oh, tu as retrouvé mon crayon. Bah, tu peux le garder. Je ne suis plus à la hauteur. Ma carrière est probablement ruinée. Ah, tu sais comment le porter ? Pour porter un crayon. Oui, le porter. Tu n'as jamais porté de crayon. Ah, tu as grandi dans une grotte ou quoi ? Littéralement, oui. Très bien, je vais t'expliquer. D'abord... Alors, LB. Oui, je suis Boomer, bonjour. D'abord, tu appuies sur LB. Maintien-le enfoncé pour naviguer dans ton inventaire et sélectionner le chapeau que tu veux porter. Quand tu l'as choisi, relâche le bouton et tada ! Il est sur ta tête ! Voilà une toile. Il n'y a rien dessus, évidemment. Vas-y, essaye de dessiner un visage pour l'épouvantail. Ça ne pourra pas être pire que moi. Tu sais ce qui arrive quand un jeu me demande de dessiner quelque chose. Tu le sais, je le sais. On le sait tous. Je suis désolé. Vraiment, je m'excuse d'avance. C'est comme ça. Je suis comme ça. Le signe de l'amour. Le cœur. Oh non, je l'ai raté, mon cœur. Non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Il a craqué ! Ah ! Waouh ! Je n'en crois pas mes yeux. C'est un chef d'œuvre. Je ne savais pas que tu étais si talentueux. Maintenant, tu devrais aller l'installer sur l'épouvantail. Tiens ! Le visage de l'épouvantail ! Je suis banned Twitch. C'était... Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Ce fut un plaisir de streamer pendant ces trois années en votre compagnie. J'ai pris beaucoup de plaisir. Vraiment ! Merci. Merci beaucoup. Allez, on y va. Pousse-toi ! Oui, je sais que je pouvais colorier, mais bon. Il y a une vie de l'en faire trop, quand même. Alors ! Il y a des trucs au sol, là. Mais pousse-toi ! Alors ! Je disais donc... C'est un escargot, évidemment ! Évidemment, un escargot ! Oh, ben attends, vous croyez que c'était quoi ? Donne-moi, je n'ai rien dit. J'adore les fleurs. J'essaye d'en faire pousser, mais ça ne marche pas. Il doit me manquer un ingrédient. Je vous love les fleurs. Glou, glou, glou. C'est très le love. Hop, on continue. Merci, Alicia DPA, qui arrive sub pour son deuxième mois. Donc, les oiseaux sont toujours là-bas. Les oiseaux bleus. Y est-on déjà allé là-dedans ? C'est quoi, ça, déjà ? Oh oui, on est déjà venu ici. Il faut que je continue à trouver le rocher. Il faut que je trouve le deuxième oiseau. Il faut que je trouve deux autres pommes. Ah, ben tiens, l'oiseau est ici. Oui, ta mère veut te voir. Pourquoi ? C'est vrai qu'on ne parlait plus trop dernièrement. J'avais besoin de temps pour me retrouver. D'accord, Chivien, on se voit là-bas. Ah, on se voit là-bas. Retourne parler à la maman oiseau. Très bien. Bonsoir à ceux qui arrivent dans le chat. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Bonsoir à Thionic, le dieu, qui a resub pour son deuxième mois. Oh, je me suis foiré, presque foiré. Non, c'est bon. C'était où, déjà ? C'était tout là-haut, sur le parasol. Attention. Yahoo ! Hop, speedrun de Mario. Attention. Et re-Yahoo. Et c'est un fail, je crois. Et Yahoo. Hop là. On danse dans le nuage. Qui peut se vanter d'avoir déjà dansé dans un nuage ? Personne. Hop, hop, hop. Yahoo. Clouc, clouc. Mes enfants sont revenus. Merci de les avoir ramenés. Même si je ne te remercie pas de les avoir perdus. Tu promets que tu ne casseras plus les œufs qui ne t'appartiennent pas ? C'est plus fort que moi. Ça veut dire quoi, c'est plus fort que moi ? Écoute, c'est pourtant pas compliqué. On ne casse pas les œufs. Tu promets que tu ne casseras plus les œufs qui ne t'appartiennent pas ? C'est promis. Bien. Prends ça, j'ai essayé de le manger, mais ça ne passe pas. J'espère que tu en feras un bon usage. Une pomme ! J'en étais sûr. Et d'où tu n'arrives pas à manger une pomme, toi ? Waouh ! Alors, ce n'est pas toi la pire des fois ? Hum, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant dans le jeu ? Hum, à part retrouver le caillou, peut-être qu'il me donnera une pomme. Hum, en tout cas, il est bien caché le caillou. Peut-être qu'il est en dessous le caillou. Il est peut-être là où il habite. Peut-être qu'il s'est caché chez lui. Non, il ne s'est pas caché chez lui. Autant pour moi. Pichou ! Eh bien, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, moi ? Je ne peux rien faire avec ça. Pom, 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 pom. Tête, 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 tête. Mais peut-être que... Ah oui, allez voir l'épouvantail ! Qui a la tête, j'ai oublié. J'ai oublié l'épouvantail, où il est. Il est au début, je crois. Je ne sais plus en fait où il est. Non, 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 pas là-dedans. Attends, il se passe quoi avec le nuage, là ? Oh, il y a un nuage qui veut me balader quelque part, je crois. Vas-y. Vas-y, où tu vas m'amener, là ? Aucun intérêt ? On est d'accord ? Je ne sais pas pourquoi il y a une mouche qui me suit, peut-être parce que je pus. Non, mais sans déconner, l'épouvantail, il était après le pont, non ? Ouah, non, il était peut-être encore avant. Je ne me rappelle plus. Peut-être qu'il y avait une pomme aussi, ici, des fois. Bah ! Il est très mignon, l'épouvantail, comme... Twitch, c'est un escargot, je te promets, c'est un escargot. Je sais juste que je ne sais pas dessiner, en fait. Ah ! Alerte ! Je suis très gêné. Je vais avoir des problèmes. Formidable, formidable ! Tous les oiseaux sont partis. Ce nouveau visage leur affichait une sacrée trouille. Je ne sais plus me mettre... Attends ! Oh, 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 oh ! On va gagner des sous. Oh, attention ! Oh, putain ! Je me fais croquer. Tu n'as rien ? C'était quoi, ça ? Ah, j'aurais dû te parler du robot. Tu vois, dans notre village, on a du maïs. Beaucoup de maïs. On a passé un marché avec Sunshine. Et toutes les semaines, un de leurs robots vient le récolter. En échange, les robots distribuent de l'argent un peu partout dans le village. De l'argent gratuit partout ! Désolé de ne pas t'avoir prévenu. Au moins, ça fait fuir les oiseaux. Et tu as fait du bon boulot, merci. C'est pas toi. C'est pas toi. Explore le monde. Je sais pas. C'est une pierre tombale, on va dire. Et donc, il récupère le maïs. D'accord. Je vais faire gaffe à moi. Alors, on va retourner du côté du téléphérique. Je pense qu'il n'y aura plus les oiseaux. Oui, c'est un sacré escargot. Écoute, c'est un escargot de ma région. Oh, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont beaucoup trop heureux. Monsieur Sunshine est arrivé ! Mes très chers amis, ça fait déjà un bon moment que je vous distribue de l'argent toutes les semaines. J'espère que vous en profitez toujours autant. Oui ! Oh, youhou ! Mais aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Oh, une surprise ! On adore la surprise ! Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai installé le siège de Sunshine à l'intérieur du vieux volcan. C'est un endroit merveilleux, mais c'est dommage que vous ne puissiez pas en profiter. Oh, mais c'est vrai ça. Moi, c'est vachement triste. Alors, j'ai décidé de vous offrir une visite gratuite. Oh, oui ! Oh, gratuite ! Putain ! Mais malheureusement, il ne reste qu'une seule place dans mon robocopter. Qui sera le regagnant ? Moi ! Moi ! Moi ! J'ai le nom juste devant moi. Aujourd'hui, le petit vénard qui va visiter Sunshine est... Comme par hasard, Ellie ! Non, c'est moi ! Oh, putain ! Oh, putain ! Je vais voir le volcan, les gars ! On l'est coupé ! Je vais au volcan, c'est ouf ! Ah, félicitations ! Ne bouge pas le temps que je te remonte. Cool ! Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai la semaine prochaine. D'ici là... Amusez-vous avec votre argent gratuit ! Oui, de la thune ! Et n'oubliez pas... Vous êtes parfait ! À plus, bande de nazes ! Argent, argent, argent ! Thune, thune, thune ! Waouh, Monsieur Sunshine, c'est un chouette type ! Ouais, je suis tellement jaloux de ne pas avoir été choisi ! Peut-être la prochaine fois ! Pam, 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 pam ! Oh, il y a de la thune maintenant ! Ah, et le nuage sert à aller chercher les pièces ! Je l'ai. J'ai la ref. En fait, j'étais juste trop en avance sur mon temps. Nice ! Je rappelle qu'à 15 pièces, on pourra acheter une peluche du monstre. Et éviter à la boutique de faire faillite. Donc, on va visiter le monde. On va chercher un petit peu partout s'il n'y a pas de l'argent. On va se refaire toute la map. Et ensuite, on va aller du côté de là où il y avait les oiseaux bleus qui nous empêchaient de passer. Il n'y aurait pas une pièce jaune cachée dans le panneau, là ? Non ? Non. Regarde, si je vais là, vite fait. Ouais, il n'y a plus les oiseaux, donc on va pouvoir y aller. Je veux juste aller me balader vite fait, vérifier qu'il n'y ait pas de pièce. N'ayez pas peur, les oiseaux, c'est moi. Là, tu vois, il y a une petite pièce là. Quelqu'un qui me regarde à la caméra, aussi. Hop, on est déjà à 10 pièces, c'est pas mal. Là, on va aller du côté de chez les oiseaux. Mais, attends, c'est quoi cette maison ? Pourquoi il y a du miel qui en sort ? Ou alors c'est le cas de la maison du peintre. C'est clairement la maison... Oh mon Dieu, il faut que je m'en aille. Déplace ta caméra en bas, tu vas cacher les pièces. Ah, oui. C'est peut-être vrai. Je vérifie. Ah, oui. C'est vrai. Mais flemme, en fait, de bouger la caméra juste pour ça. Ah, putain, le caillou est là ! Waouh ! C'était trop bien. Merci d'avoir joué avec moi. Tiens, prends ce modeste cadeau comme preuve d'amitié. Une pomme ! C'est formidable. On va pouvoir continuer la quête des pommes, là. Merde. A ça de l'avoir. Y a-t-il des pièces chez les piafs ? Non, il n'y a pas de pièces chez les piafs. Alors, on redescend. Bon, bon, bon. On va aller de ce côté, là. Oui, une petite pièce, ici. Hop, là, la petite feinte. On est à 14 pièces, si vous voulez tout savoir. Je me demande s'il n'y en a pas qui sont tombés là-dedans. Mais oui, mais oui, bien sûr qu'il y en avait là-dedans. J'étais fort. J'étais... Oh ! La figurine du caillou. Vous avez trouvé un trophée, la pierre cachée. Je suis ravi. Allez, je récupère ces deux pièces. Est-ce que vous pensez... Enfin, ceux qui connaissent le jeu, les pièces, il faut les garder, vous pensez ? Ou alors je peux les dépenser comme je veux ? Eh, merde. Vraiment, là, d'ici, je ne peux pas ? Ah, je ne peux pas, ok. Ou plutôt, je réitère ma question. Est-ce que c'est utile d'aller acheter la figurine de monstre ? Moi, je vais aller au puits maintenant, avec mes trois pommes, pour voir ce que ça fait. Et peut-être qu'il y a des pièces là-dedans, d'ailleurs. Non. Alors. Et de deux. Voilà. Et de trois. Et voilà. Ah, qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh, mais c'est que ça s'ouvre la bouche. On est parti. Le boss de fin. Objectif principal, explore le monde. Bonjour, la grenouille. Je suis désolé, j'ai mes fesses sur ton nez. Comment tu as atterri ici ? Ça devient trop difficile. Je peux te sortir d'ici, mais attention. Si tu reviens, tu devras recommencer depuis le début. Peux-tu que je te téléporte ? Non. Pas de souci. Bonne chance à toi. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Appuie sur X une fois en l'air pour te suspendre au crochet. D'accord. D'accord. Oh, une pièce. Oh, putain. Oh, l'erreur. Et du coup, là, je suis censé tout refaire. C'est ça. Quand je perds une fois, il faut tout se re... Ah non, pas besoin. Oh, putain. Merci. Tu m'as expliqué comment je vais la récupérer, celle-là ? Genre, juste là ? Ça marche pas, le pied ? Euh, j'essaie de trouver un moyen. Bon, déjà, je vais récupérer celle-là. Je suis à 17 pièces. Oh, putain. Oh, nice. C'était pas mal, ça. Oh, c'est pas mal du tout, ça. Attention, les petits piques. Attention, tombe bien. Attends, il m'a fait peur. Non, en fait, c'est pas un pic. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, bonjour. On peut pas trop voir ce qu'il y a, là. Et il y avait des pics partout. Très bien. Putain, je vais faire le plein de pièces, là. On est à 22 pièces. Oh, non. Droite ou gauche ? Gauche. Ça va ? Ah, et ça, ça m'aurait ramené là-haut. Je sens qu'il faut surtout pas appuyer sur ce bouton. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Comment tu vas tirer ici ? Ça devient trop difficile, je peux te sortir. Faut-il que je te téléporte ? Non, merci, c'est gentil. Pas de souci. Bonne chance, merci. Ah, d'accord, il faut activer les... Ah, il faut que j'amène un truc ici, apparemment. Ah, ah. Ah, ah. Pourquoi il se lève pas, lui ? Voilà, comme ça, là. Pac. Allez, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il veut pas se lever. Et là, comment je vais faire pour accéder là-haut ? C'est fermé. Parce qu'il faut que j'active, j'allume deux boutons. Ouah, sans déconner, comment je fais pour le faire sauter, ce petit ballon, là ? Comme ça ? Saute, saute, saute. Non, il est pas... Mais peut-être qu'il faut que je l'amène à droite, le ballon. Ah, et oui. Ou non, en fait. Ou c'est d'un chiant, l'histoire des ballons. Allez, saute le ballon sur le cul, là. Paf, paf, paf. Hop, petite tête. Zizou, on est là. Donc réellement, ce ballon, je dois l'amener de l'autre côté. Ne bouge pas, ballon. Attends, s'il bouge un peu. Cale-toi. En fait, de là-haut, je vais devoir t'éjecter. Oh, ça va être compliqué. J'ai peur. Hop, attention. Sans déconner, il fallait vraiment l'amener là-haut. Allez. Attendez, comment j'ai fait tout à l'heure ? Non, non, surtout pas. T'es ouf. Lève-toi. 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 Ah, voilà. Lève-toi. C'est très chiant. C'est très chiant. C'est pas agréable. Je passe pas un très bon moment. Doucement. Genre, tu me dis que là, d'ici... Je vais quitter le jeu. Enfin, le jeu. Je vais quitter ce monde-là. Je me concentre. Ah, c'est les chapeaux, ça. On va s'enlever la tête de crayon. C'est très certainement à co... Oh, wow. Très certainement à cause d'elle que je n'y arrive pas. Vous savez comment faire, là ? Mais voilà, il y avait une strat. Je le pousse. Et là, il te fait des super grands sauts, le ballon. On ne sait pas comment. Un conseil réussi. Merci, NAPGY. Non. Mais putain ! C'est pas mal. J'en ai marre. C'est quoi ? Je vais te prendre par en dessous, là. Là, hop. Ça marche pas. Tu étonnes que la grenouille, elle m'incitait à m'en aller, en fait, et à pas rester ici. C'est pas du tout agréable. Surtout, juste pour six pièces. Ah, pourquoi j'ai sauté ? J'ai pas fait exprès. On m'a dit, apparemment, il ne faut pas bouger quand je tape. On va voir ça. On va voir ça, s'il arrive à monter. Sans faire tomber le ballon, évidemment. Attention. On va y arriver. Là, la prochaine, c'est la bonne. Regarde, je le sens. Attention. Eh bien, c'était un bon moment qu'on a passé ici. Est-ce que j'ai gardé mes pièces ? Ou alors, il fallait vraiment tout ? Eh, j'ai pas gardé mes pièces. Je suis toujours à 15 pièces. Donc, il fallait réellement tout finir pour garder mes pièces. Ravis. On a bien perdu du temps. Ah, je suis ravi de tout ce temps perdu, là. Hum. Je me suis régalé. Tu es avec moi, toi ? On va l'aventurer ensemble, ou quoi ? Hop. Toi aussi, tu es avec moi un petit peu. Le caillou, tu ne viendras pas. Toi non plus. Et là, maintenant, on peut y aller. Petit papillon. Hop. Alors. La suite du monde. Objectif principal. Explore le monde. Hum hum. La petite pièce que je ne peux pas atteindre. Et en fait, si, je peux l'atteindre. J'ai aimé cette musique. Elle me rappelle quelque chose d'étonnamment. Appuie sur X une fois en l'air. Ah, mais oui, on connaît ça. Let's go. Let's go. Attention. Let's go. Hum. Qu'est-ce que ça va pousser, ça ? Ah, je me suis créé un chemin. Pas mal. Tout va bien, le chat. Que pensez-vous du jeu pour le moment ? Êtes-vous tout aussi surpris que moi ? Hop, la petite pièce. On la récupère. Hop là. Hop, on ouvre. Et on va passer là. Mais cette musique me dit trop quelque chose. Je l'ai déjà entendu quelque part. Oula, il y a un peu trop de glands pour moi ici. C'est ce qu'elle disait. Mais, oh, nice. Dans le sens où je sens qu'il va y avoir une mission. C'est retrouver tous les glands perdus. Ou un truc comme ça. Il n'y a rien là-bas. Ah. Aïe. Le bobo. Tu ne penserais pas au thème de Lynn Beck dans Zelda ? Euh... Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Donc, je ne me rappelle même plus de son thème réellement. Au final. Mais peut-être. Attention. Peut-être. Mais ce n'est pas le truc qui me revient en tête de suite. Surtout là. Tu vois ces notes là, ce thème. Je ne sais pas. Ça me fait penser à quelque chose. Mais ça me fait penser à quelque chose de YouTube. Je me demande s'il n'y a pas... Tu veux voir un YouTuber qui utilise comme musique de fond cette musique. Ou quelque chose comme ça à mon avis. Oh putain. Eh, tu vas vite le nuage. Je reviens. Mais par contre, c'est ouf le nombre de pièces qu'on chope. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus rare que ça. Oh, merci. Il n'y a rien caché là. Ah, Edouard, il l'utilise souvent. Mais oui, tu as raison. Ça vient de chez... Je l'entends dans les vidéos d'Edouard alors. C'est de là que je l'entends, c'est sûr. Tu as raison. Totalement. T'as complètement raison. Que penses-tu du jeu, on me demande ? Attention. J'en pense que... C'est pour l'instant très... J'allais pas dire le mot simple, évidemment, parce que j'en ai chié tout à l'heure dans la grotte. Mais c'est très le... C'est très le posé, le... Ah ! C'est très le... Je sais pas. Je sais pas à quoi en penser. C'est très tranquille. J'y jouerai peut-être pas pendant 4 heures d'affilée à mon avis. Mais... Ça ne sert à rien. Tu penses qu'il faut que j'amène... Faut que je mette le gland dessus ? Il y a une histoire avec les glands, là. Vas-y, va dessus. Hop. Là. Ouais, je pense qu'il y a une histoire avec le gland. Tac, tac. Faut faire une reprise de volée et tout avec le truc. Oh, mais attends, il y a un passage, là. J'avais pas vu. Attends. Est-ce que je peux le pousser, ça ? Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a, là ? Encore une fourmi. Qui va danser avec sa pot de fourmi. Elle lui a fait peur à Récardia qu'elle est contente. Merci pour ça. Tu vois, des fois, t'as des pivots, comme ça. Tu sais pas trop pourquoi t'as ça. Mais tu te dis que ça valait le coup. Alors, est-ce que je suis censé aller maintenant ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au nuage ? Hop là. Ah, allô, allô ? Oh, il s'est pas accroché. Ah, faut que je prenne le réflexe, parce qu'on peut aller plus vite en roulant. Je l'ai pas encore, ça. Alors, on recommence. Je prends plus d'élan. Non, on peut pas aller sur le nuage. Ah, mais attends, le nuage, on pouvait y aller d'ici, en fait. Je suis fou. On y était déjà allé, en fait. On a déjà fait tout ça. Donc, en fait, je sais pas trop où je suis censé aller maintenant. On peut te dire ce qu'il fallait faire avec le gland. Vas-y, tu peux me dire ce qu'il fallait faire avec le gland, ouais. Bien sûr. Ah, mais on retombe que là, du coup. Ah oui, je t'ai tombé là, c'est vrai. Il y avait une suite au level. Et on peut pas aller plus haut. Non, on peut pas aller plus haut. Ah, fallait le mettre sur le bouton. Et oui, bien sûr. J'ai fait l'inverse, en fait. Tu laisses le bouton enfoncé. Ah, mais oui. Et bien sûr. Voilà, voilà. Et ça, ça t'amène tout là-haut. Bien sûr. Alors, bien vu. Fais le mettre sur le bouton. Bon, 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 bon. C'est bien beau tout ça, mais je sais toujours pas où je suis censé aller. Peut-être sur le nuage. Bonsoir, mon niscoule. Comment vas-tu ? C'est qu'il se déplace, ce petit nuage. Et ça va m'amener à la maison qui est à droite, je pense. Oh. Oh. D'accord. Hop. Alors, la poterie de Sam. On va aller voir ça. Bonjour. On va essayer de rien casser. Bien le bonjour. Bienvenue dans mon atelier de poterie. Moi, c'est Sam, la potière du coin. J'ai fait toutes ces poteries moi-même. Je t'en prie, prends ton temps. Ça va très mal finir. Profite de mes poteries. En tout cas, tu pourras pas dire que j'en ai pas profité. Là, j'ai vraiment bien profité. Bah, après tout, peut-être que les poteries sont faites pour être détruites. Attends, tant qu'on y est. Toi aussi, prends un coup de pied. Ça me semble être logique. Il n'y a que ça à faire ici. C'est juste que tu pètes des poteries, c'est bon. Allez, j'ai gagné un cadeau. Mais quelle belle morale. Pétez les trucs chez les gens, vous gagnerez des cadeaux. Évidemment. Donc ça, c'est pour... Ok, pour remonter. Encore une histoire de gland. Euh, attends. Est-ce que je peux... Oui. Ah, d'accord. Je pensais que l'arbre allait me bloquer. C'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile. C'est que je voulais repartir de ce côté, en fait. Voilà. Et là, je récupère. Oh là là, il y avait une clé. Oh non ! Oh, bonjour. Ah non, j'ai cru que c'est le début du jeu, ici. Qu'on avait fait une boucle. Ah, suite du niveau. Merci beaucoup, Weisselia, qui a réussi à pour son 23ème mois. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce pseudo. Ça fait plaisir de le revoir. Bonsoir. Incroyable, comme tu dis. On peut pas sauter là-dessus encore. Et là, on peut sauter là-dessus. Alors, attends. On peut tous refaire si on veut. Non, on peut pas. Oh ! Un arbre est tombé. Un grand arbre. Oh ! Waouh ! Mais ça n'est pas passé loin ! Oh ! Il récupère les troncs, eux. Putain, il a de la force. Il racine tout ça. Ce robot est en train d'abattre toute la forêt et qu'elle naze. Et maintenant, mes amis sont coincés. Il faut que tu les sauves. Aidez les villageois. Tu es un villageois. Mes amis sont coincés. Fais quelque chose. Ah ah. Bon, déjà, moi j'en profite. Ça vous dérange pas. Je récupère mes petites pièces, là. Hop, là. Je suis à 49 pièces pour l'instant. Je suis dans la gadoue. Hop. Alors, qu'est-ce que je joue ? Oh non ! Au secours ! On dirait un Morpheo forme pluie, mais shiny vert. Ah ! Attent, 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 que c'est intéressant, ça. Et lui, comment je fais pour le déplacer ? Ah, comme ça ? Hop, mon perso est bloqué. Bon, tout va bien. Je te remets droit. Voilà. Hop, ça en baisse. Tu m'as sauvé ! Merci, ce crétin de robot m'a pris par surprise. J'ai cru que je n'allais pas pouvoir quitter cet arbre. Et il s'en va. Apparemment, Kermando voulait me raid. Ah, mince ! Désolé pour lui. S'il n'a pas pu, j'ai... J'ai coupé l'option de pouvoir raid les gens, malheureusement. Bon, du coup, s'il passe par là, ou s'il y en a que de chez lui qui passe par là, coucou. Coucou, bienvenue. Et enchanté. Et bisous à Kermando, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas parlé. Oh ! Ce gros rocher bloque le chemin. Est-ce que je peux le péter ? Attention ! Une grenade. Une grenade pomme de pain, très bien. Rien de mieux qu'une pomme de pain explosive quand il faut détruire un gros truc. Ok ! Un de sauver, plus qu'un à secourir. J'ai baissé le son parce que j'ai vraiment la musique à fond dans les oreilles depuis tout à l'heure. Et le prochain, l'oignon là qu'il faut sauver, il est tout là-haut. Donc ça va être, pareil, la même énigme, je pense. Sauf que si ça se joue avec ces morceaux de bois là, c'est pas facile à contrôler ça. Tiens, j'en profite une petite pièce. Et il y avait un truc là-bas à gauche. Peut-être juste une pièce. Il y a un autre chemin là-bas. Je peux sauter là. Mais ça ne me mène pas à un endroit précis. Il y a des glands partout. Ravi de le savoir. Alors ! On va se faire le petit... Attends, déjà ? Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la pièce, comme d'habitude, tu me connais. Ok, ok, ok. Et je vais passer par là-haut. Ça passe. Ça passe. Hum, plus tard, plus tard. Il y a un gros hibou qui m'attend. Ok, il s'est envolé. Waouh ! Je ne te connais pas, mais tu m'as sauvé la vie. Merci. Avec plaisir, de rien. Ça fait plaisir. Il faut vraiment démêche-toi bien. Ce jeu est vraiment détente. Est-ce que tu vas reprendre la série des jeux Pokémon bientôt ou pas ? Bonne soirée, sinon... Merci, Souls Reaper, pour les 27 mois de resub. Non, j'avais dit que j'avais finalement arrêté le marathon des jeux Pokémon. Du coup, en live. Tout du moins. Pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Définitivement. On continue par la droite. Ok. Et l'équipe est de nouveau au complet. Retournons au village. Waouh ! Attention que ça ne vous tombe pas dessus. Le robot est toujours là ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, j'ai une idée. À toi ! Ah, mes grosses jambes, là. Encore merci de nous avoir aidé. Ça te dérangerait de faire une dernière chose pour nous ? Tiens, donne juste un coup de pied là-dedans. Hum... C'est moi qui lance la guerre, attention, hein. Mais on est en conflit maintenant avec Sunshine. Parfait ! Quoi ? Il a l'air débrouillard. Peut-être qu'il pourrait nous aider, genre à plein temps. Je ne sais pas, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il veut. On pourrait peut-être le mettre à l'épreuve pour voir ce dont il est vraiment capable. Ok. Tu as l'air de vouloir aider. Notre organisation pourrait t'intéresser. Retrouve-nous au club. Je n'arrive plus à parler, c'est terrible. Je n'ai aucune idée de combien de temps dure le jeu, en vérité. Je n'avais pas du tout pensé à ce que je le finisse ce soir, ou même que je le finisse tout court. Mais quelqu'un dans le chat m'a fait douter en me disant que je pouvais le finir en 3 heures. Vraiment, je n'y crois pas trop. Est-ce que quelqu'un sait ou pas ? Combien de temps il dure ce jeu ? A tout hasard. Tellement de pièces. Hop, un petit panier. Il dure 3 heures, environ 4 heures. Une soirée suffit, je pense. Sans déconner. Putain, je ne l'aurais pas vu comme ça, moi. On va trouver un moyen de monter là-haut. Un ascenseur, c'est un... Ah, mais je n'ai pas la carte. Mais ça aurait été un bon moyen de monter. On va commencer par là, déjà. Bonjour. Ah non, je voulais te parler, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Bonjour. Oh, 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 il y a une nes. Excellent, ça. Non, pardon, je ne voulais pas faire ça. Et si tu mets du fromage râpé dans tes pâtes, fais la vaisselle directement après avoir fini de manger. Sinon, le fromage durci, il colle à l'assiette. Et ce n'est vraiment pas drôle. Il a réellement raison. Genre, c'est une vraie leçon de vie qu'il vient nous donner, ce personnage. Le videur du club m'a dit que je n'étais pas assez stylé pour entrer, c'est juste mesquin. Mais non, tu es cool, mon grand. T'inquiète pas. Non, c'est toi qui es cool. C'est vrai, c'est moi qui suis cool. Tu as raison. Ah, attends, attends, attends. Cette énorme tête est le centre du village. Parfois, à la nuit, on se rassemble autour d'elle et on la gratte avec douceur. Certains disent que ça porte chance. Je n'en suis pas si sûr. Je finis toujours avec les échardes aux mains. Non, on va éviter. Non, on va éviter. Ça va, ça va, on a déjà fait la blague une fois. On ne va pas le refaire deux fois. Ça va. On peut effectivement changer de couleur. Wow, quel dessin. Il a un je ne sais quoi. C'est Chopper dans One Piece. Oh non, on ne me dit pas qu'il faut l'amener au... Je ne le ferai pas. Pas une basket ? Je ne le ferai pas. Et ça me ramène ici. Je ne peux pas. Petit écureuil. Vraiment, il n'y a pas moyen de monter tout là-haut ? Plus facilement ? Je ne peux pas me poser dessus, non ? Et je ne peux pas sauter directement là. Tant pis, on continue. Là, il y a la branche, mais je ne peux pas l'atteindre. Là, il va me demander encore le truc de tout à l'heure, là. Mais je ne l'ai toujours pas, ça. Ton, 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 ton. Un autre arbre coupé. Oh là, on se rapproche de la machine. Oh ! Regarde là-dessous, là. Il y a un passage. Je ne peux pas le pousser, cet arbre. Et là, on est bloqué. Donc, il faut vraiment que je trouve un moyen de sauter sur... D'aller dans le village. Vous ne pouvez pas m'aider les petites abeilles, là, en me faisant sauter ? Et si je saute de là... Je crois avoir trouvé une idée. Eh bien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout, en fait. Et si je saute là-là... La suite était ici, je n'avais pas vu. On va aller dans la maison. Bonjour. Oh, bel équipement de musique. Salut, désolé, je suis un peu occupé. J'essaye de finir une chanson pour mon prochain album. J'ai presque fini. Attends, tu veux me donner un coup de main ? Oui. Oh, top ! Laisse-moi me mettre en place. Ok, je suis prête. Il faut que tu tapes le klaxon au bon moment quand le cercle rouge passe sur le rectangle jaune. Ok, c'est parti. Attends, mais avec quel bouton j'appuie ? Ah, d'accord, ok. Bah, c'est nul. Pas tout à fait ça, tu restais ? Oui. Je ne savais pas quel bouton il fallait faire. Voilà. Parfait, c'était top. Une minute, laisse-moi éditer ça. Il va faire une musique avec ce petit bruit. Oh, ça y est ! C'est un véritable chef-d'oeuvre. Écoute ça. Il est effrayé, mon perso, le pauvre. C'est bon ? Alors, t'en dis quoi ? Ton coup de klaxon donne tout son sens au morceau. Ça déchire. Ouais, je sais ! Merci pour ton aide. Voilà tes royalties. Un chapeau fleur. Eh, mais c'est l'occasion de changer de chapeau, là. Oh, trop mimes ! La petite fleur. Trop mimes. Ok. On continue ! Le son de l'année, le son de l'été, ouais. Vout ! Le magasin. Oh, pardon ! Tu sais que... Quand le gros robot reviendra... Je l'attends depuis la semaine dernière. J'aimerais acheter ces super lunettes au magasin. Non, mais pousse-toi ! Je vais aller dans le magasin, justement, acheter ces super lunettes et te les donner, en fait. Ah, mais il n'a pas dit lesquelles c'était qu'il voulait. J'espère que ce n'est pas celle-là. Bonjour ! Je ne sais pas trop pourquoi, Sunshine tient à couper les arbres, mais il nous jette de l'argent à chaque fois qu'ils viennent. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir un magasin ? Eh bien, voilà ! Le grand entrepreneur ! Mais personne ne vient, ils sont trop occupés à danser au club. Je mets quoi ? Ah, merde ! Attends ! Ah, ok ! Tu veux acheter cellules à stylé ? Oui ! Génial ! Sunglasses, exactement ! Tu veux acheter cette carte postale ? Oui ! Génial ! Très bien ! Et je vais m'équiper de... Ah, mais du coup, avec les lunettes, je perds la... Oh oui, mais oh, je flex ! Oh ! Yeah, 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 yeah ! Je perds la fleur, dommage qu'on ne puisse pas faire un cumul des deux. Bonsoir Guilhem715 qui vient de Resub pour son 20ème mois et qui me demande c'est quoi le but du jeu ? Eh bien, c'est simplement de le se laisser entraîner par l'histoire et de voir où est-ce que ça nous mène. Tu as vu, le roi de la danse du club, il bouge trop bien, j'aimerais tellement savoir danser comme lui. Yeah, 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 yeah. Oula ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Eh ! Je crois qu'il y a un truc qui cloche avec mon toaster, tu peux jeter un oeil ? Répare le toast. Ah oui, effectivement ! Euh... On va faire apparaître le génie du toast. Quoi ? Qui a eu l'audace de me réveiller. Le coupable sera sévèrement puni. Ok, quelque chose de tourne définitivement pas rond. Entre dans Toastopia. Es-tu prêt à affronter Toastopia ? Oui. Alors que le duel commence. Comment ? Rends-toi au club. L'imprudent qui aura l'audace de me réveiller périra. Trouve la sortie. Ah, c'est encore un de ces levels où je me fais toucher une fois et c'est fini, quoi. Bon, juste par curiosité, je viens voir à quoi ça ressemble ici. Ah, ok. D'accord. Alors, en gros, je me fais toucher une fois, c'est mort. Ta force est grande, mais mes enfants te vaincront. Il danse avec son pied, regarde. Poui, poui. L'histoire, c'est que... Ça se déplace comme ça. Ah, ça se déplace en hauteur aussi, maintenant. Hum hum. Je sais de tout étudier pour pas me faire avoir. J'ai peur qu'il me touche. Je peux clairement me positionner là. Attention. Attention. J'ai eu peur. Tu crois que je peux faire le grand saut, là ? Et sauter sur le truc, là-haut ? Oh, 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 oh. J'ai eu la chance, je sais pas pourquoi. Je suis pas mort deux fois d'affilée. C'en est assez ? Mes enfants, libérez votre rage. Oh, oh, wow. Et ils vont me suivre à l'infini, c'est ça ? Oh, putain. Est-ce que c'est parce que je suis sur un écran rouge depuis plusieurs minutes que je vois plus bien les couleurs ? Mais zone dans le chat, j'ai l'impression que ton pseudo, il est orange, il est plus rouge. Je crois que c'est parce que je regarde le rouge trop longtemps, depuis tout à l'heure. Hop. Et hop. Ok, sincèrement, je ne pensais pas que tu allais arriver aussi loin. Je suis impressionné par ta détermination. Peut-être que tu avais une bonne raison de me réveiller, c'est embêtant. Je n'attendais pas de visite, je n'ai rien préparé, je n'ai pas de thé, pas de musique. Donc je suppose qu'il ne reste que toi et moi qu'on s'est ici pour l'éternité. Fais comme chez toi ! Eh bien, je vais débrancher, ça te dérange pas ? Oh non ! Qu'as-tu fait ? Ouais, moi je vois orange, ouais. Ça m'a bien niqué les yeux. Bon, je suppose que je ne mangerai plus de tartines pendant un bon bout de temps. Alors, il faut que je me rende au club. Mais tout ça pour rien en fait, ça ne va même pas... Si, il y a un cadeau. Il n'y a même pas de cadeau. Donc tout ça pour rien. C'est trop bien. On va aller au Sunshine Club. Oh merde ! Tu es couru. Oh non. Oh non. Oh, ce n'est pas vrai. Mais il y a un cadeau, là. Ah ben, très bien, le toast démoniaque. C'est bon. C'est celui-là que je voulais. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas réussi, par contre. Oh, la grosse pièce ! Bonjour, bonjour ! Voulez-vous entrer au Sunshine Club ? Oui. Ok. D'abord, laissez-moi analyser votre style. Ne bougez pas. Oh mec, avec mes lunettes. Analyse en cours, ne bougez pas. Grosse analyse en cours. Ne bougez pas. Ok, je vois. Vous avez opté pour un look minimal chic. Vous pouvez entrer entre nous. Darling, cette tendance est très vintage de l'année dernière. Mais vous avez l'air désespéré. Allez-y. Tu es gentil, merci. Ah, la classe. Ouais, on est là ! Tu es au Sunshine Club. Sunshine a construit cette boîte pour rendre nos vies plus heureuses. Mais maintenant, ils coupent tous nos arbres. Et tout le monde est trop occupé à danser pour y faire quoi que ce soit. Tu as l'air d'être de notre côté, mais on doit en être sûr. On ne sait pas d'où tu viens. Tu pourrais être un espion. Ou pire, une hallucination cognitive mutuelle. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin que tu nous prouves que tu es avec nous. Tu vois ce robot là-bas ? Il s'est autoproclamé au trop... C'est difficile à dire. Autoproclamé roi de la danse. Personne n'a jamais osé le défi dans une battle de danse. Si tu es avec nous, tu n'auras aucun problème à l'affronter et à le battre. Écrase-le. On t'a à l'œil. Regarde, moi j'ai juste à faire ça. Regarde, j'ai juste à faire ça. Non, pas ça, pardon. Ça. Bon, je ne peux pas le faire, mais il faut que j'appuie sur le grec pour danser. C'est moi, le roi du dance floor. Tu viens me défier ? Oui. Tu n'as aucune chance, c'est parti. Trop mignon de la petite grenouille. Merci, saumonelle. Qui arrive sub pour son deuxième mois. Ton pseudo ressemble trois saumons, ce qui me donne subitement un petit peu faim. Suivement que j'aille manger. Merci à les petits cookies. Bon, là, t'as compris. Carisov pour son deuxième mois. Merci beaucoup. Askip, c'est gratuit, entre guillemets. C'est gratuit avec Prime. Alors, remporte la battle de danse contre le robot. One, two, three, four. Oh, putain ! Je ne connais pas les touches. B, c'est à droite. Ok. C'est une manette de Xbox. Je n'ai pas l'habitude des manettes de Xbox, tu comprends. C'est bon. Maintenant, je l'ai en tête. Je ne ferai plus d'erreur. Hop, j'ai fait une erreur. C'est difficile. Dans ma tête. C'est difficile. Oh, c'est pas fa... C'est pas... Ah, non ! J'ai peur que j'ai fait mieux que lui. J'ai vraiment emmerdé au début, par contre. Oh, bien ! Cool ! J'aurais pu faire mieux. Ouais, c'est difficile. Quand tu connais pas les touches par cœur d'une manette, ouais, c'est difficile. Merci pour les GG. Objet qui fait un cible par le robelle. Ah, on voit que tu n'as pas peur d'affronter les robots. Prends ça, tu sauras quoi faire avec. Effectivement, je sais quoi faire avec. Je sais clairement quoi faire avec. Je peux pas m'arrêter de danser ! J'attends cette chanson ! Hop ! Rien à faire ici. Allez, on va s'en aller. Tu peux mettre... Ozone, s'il te plaît. Merci. No ma no ma ye. No ma no ma no ma ye. Allez ! On va à l'ascenseur, maintenant. Toujours la caméra qui me suit de loin. L'ascenseur qui est... Euh... Là. Qui est juste là. Salut Farod. Salut. Enchanté. Bonjour à ceux qui arrivent. Trouve l'utilité de la carte magnétique. Oh oui d'accord, c'est vraiment un objectif ça. Tu nous as retrouvés ! J'avais peur que tu ne trouves pas les indices... Oh ! Salutations étrangers ! Et bienvenue à... El Bunko. El Bunko. Euh... Frérot, t'es... Cringe ? El quoi ? Personne ne dit El Bunko. Mais c'est un bon cœur. Moi pas du tout. Et ce monde n'existe même pas. Ça claque pourtant. Pas vraiment, non. En fait, on se trouve dans l'ancienne station de métro. On n'était pas encore nés, mais j'ai entendu dire qu'il s'agissait du premier projet de Sunshine. Ils prétendaient relier toute l'île, mais ça a été annulé et ils ont détourné le courant vers leur siège. La station est abandonnée depuis. Mais... On avait besoin d'un lieu sûr pour planifier nos missions. Un endroit où les robots ne viendraient pas. Alors, on a établi notre base ici. Viens, on te fait la visite. El Bunko. Alors. Nous y voilà ! El Bunko. El Bunko ! Non, sérieusement. Ce n'est pas un bon cœur, arrête de l'appeler El Bunko. El Bunko ! Hmm... El Bunko ! Enfin bref, voici la pièce principale là où nous, où on se réunit. Derrière moi, il y a quelques lits ou gahou pour se reposer un petit peu. Ça, si c'est un tableau, c'est un très grand tableau. Et voilà notre salle des opérations. Nous planifions notre mission. Nous devons être préparés à 200% avant d'aller sur le terrain. Sinon, la mission finira en véritable fiasco. Et comme, oui, comme quand on s'est retrouvés coincés en haut d'un arbre. On continue ! Hmm, quelle mission ? Ah, on aurait peut-être dû commencer par le commencement. Tu as sûrement dû entendre parler de Sunshine, la grosse entreprise qui note de l'argent gratuit à tout le monde. Tu vois, ce n'est pas si simple que ça. Monsieur Sunshine prétend aider les villages en leur disant qu'il va se débarrasser de leur bric-à-brac. Mais en réalité, il s'empare des ressources vitales de chaque région. Et cette histoire d'argent, c'est un stratagème pour éviter d'attirer l'attention sur ce que fabriquent ces robots. Et donc, personne ne se plaint. On ne sait même pas pourquoi il a besoin de tout ça. Ce qu'on sait, c'est que si on le laisse tout prendre, tous les villages finiront par disparaître. Dans un jour ou deux, ils auront terminé de couper tous les arbres des alentours. Prochaine étape, raser tout le village. Nous vivons dans ces arbres. Notre but est de stopper Sunshine, quel que soit leur but. On va commencer par éliminer le gros robot dans la forêt. N'hésite pas à demander si tu veux plus de détails. Elbunko. C'est quoi les détails ? Tu veux en savoir plus sur la mission ? Oui. Donc, comme tu peux le voir, nous avons conçu des pommes de pin très particulières qui explosent à l'impact. On les lancera vers toi et il faudra que tu les lances en l'air avec le pied. Avec un peu de chance, elles voleront vers le robot et ils exploseront, exploseront en pleine face. Mais le robot est malin ! Attention à sa scie circulaire, s'il est en colère, il va essayer de te couper en deux. Ah ok. Ah ok. Je vais aller jouer au flipper, moi. En fait. Comment je vais jouer au flipper ? On ne peut pas jouer au flipper. Oh, je suis très déçu. Il y a un passage, là. Ah ah. Oh. La résistance ! Un trophée des copagnes. Pop, 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 pop. On aura besoin d'une bonne quantité de pommes de pin explosifs pour se débarrasser du robot géant. Mais ne t'inquiète pas, je m'en charge. Imagine, je commence à taper dedans, ça explose tout là-dedans. Bonsoir, Lilou Kitsune. Merci pour les 200 bits, c'est le bon con. Exact. Je suis là en bas, je suis là en haut, c'est bon. Eh bien, on va partir. Je ne suis pas allé à gauche dans les lits pour me reposer, comme ils disent. On ne peut pas. Rien à faire. Par contre, il y a quatre lits. Ils avaient totalement anticipé que j'allais venir. Aller, on va aller s'attaquer à la grosse machine, au gros robot. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Bon, 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 bon. Bas le robot de la forêt. Eh, le robot est tout là-bas. J'avais pas vu un mec qui portait un t-shirt avec le dessin que j'avais fait. Attention. T'as terminé combien de fois le jeu ? C'est la première fois que j'y joue, en fait, au jeu, pour tout te dire. Oh, il y a quelqu'un là-dedans, en bas, qui m'appelle. Je ne peux pas y aller. Alors. Peut-être qu'il fallait que je parle au gars. Ouais, regarde, il y a un truc en bas. Il semble qu'il y avait déjà joué il y a assez longtemps. Ah non, non, non. Non, 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 non. T'es pas envie de vie, s'il vous plaît. Je confirme que je n'ai jamais joué à ce jeu de ma vie, à part ce soir. Donne un coup de pied au robot quand tu seras prêt. Mais attention, ça pourrait le mettre en colère. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Oh, il fait... Attaque détectée, mode de défense activé. Et là, il y a plein de trucs partout qui sortent. Eh, on est là ! Faites attention à la scie du robot. Oh, putain ! Ok, d'accord. Frappe ça avec le pied. D'accord. Elle rigole zéro, l'heure-ci, par contre. J'ai peur qu'il revienne en arrière à un moment donné. Si c'est que ça, ça peut le faire. Let's go ! Ça fait deux ! Et de 1. Oh, oh. Et de 2. Paf, et de 3 pour lui. Et ça suffit. 3 coups pour exploser, comme tous les... Comme les boss dans les jeux Nintendo. La frappe de Pavard ! J'ai la ref, putain, c'est génial. Let's go, on a réussi ! Plus de robots, le village est sain et sauf. On n'y serait jamais arrivé sans toi. Merci. Bonjour. Oh, putain ! Mais c'est qui, toi ? Comment tu nous as repérés ? T'as laissé la porte ouverte. Je referme toujours la porte derrière moi. La porte était ouverte. Ah, autant pour moi. Désolé, je peux revenir plus tard, si vous voulez. Non, c'est pas ça. Cet endroit est supposé être une base secrète. On ne veut pas que les robots nous découvrent. Et c'est bien pour ça que je suis venu. Je vis dans le village près de la forêt. Sunshine envoie ses robots pour récolter nos maïs. En échange, ils nous donnent de l'argent, mais je sais pas. On est déjà plein aux asses, on ne sait plus quoi en faire. En plus, j'adore le maïs. Allez, on connaît bien ça, il se passe la même chose dans notre village. Enfin, il se passait ! Notre nouvelle amie nous a aidé à stopper le robot. Je sais, je t'ai suivi, j'ai vu tout ce que tu as fait. Si le robot de mon village continue à nous prendre nos récoltes, on aura bientôt plus de maïs. Et ça veut dire qu'on n'aura plus rien à manger. Les gens de ton village ne font rien ? Non, ils attendent que tout le robot... Non, ils attendent tous le robot pour ramasser quelques pièces. Qui ne servent plus à rien, d'ailleurs. Ah, donc je suis venu ici vous demander votre aide pour nous débarrasser de ce robot. Je sais pas ce qu'on pourrait essayer. Ouais, on fait une équipe ! Allons botter son derrière métallique. Hein, merci ! C'est trop cool, on danse ! Eh bien... Eh bien, alors let's go ! On y va ? Pardon, je passe, en fait. C'était censé être El Bunko ! Et on s'est fait repérer. J'ai fabriqué les morceaux de métal que j'ai trouvé pour te fabri... J'ai utilisé, pardon, pour te fabriquer quelque chose. Tiens. Et voilà. Peut-être que tu pourras faire pousser des fleurs par-ci, par-là. Eh oui. Eh oui, on en avait besoin de ça. On en avait besoin. On l'utilisera le moment venu, quand on retombera dessus. El Bunko ! C'était la fin de El Bunko. Retourne à la vallée. Ça marche. J'y vais de ce pas. Oh ! Alors ça, j'en savais rien, par contre. Oh, il y a un écureuil qui fait un stock de glands, le pauvre. Oh, il y a un petit cadeau. Ah ! Ça apparaît que quand on a fait le... Quand on a battu une fois le robot. Alors, attends. Est-ce que je peux te déplacer, toi ? Non, je peux pas. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé aller là-haut, mais je peux pas, je crois. J'aime bien quand ils se déplacent sous l'eau, comme ça. Il dit rien. Ah, mais il y avait... Attends. Il y avait un truc sous le tronc d'arbre, tout à droite, en fait. J'ai oublié d'aller y retourner voir. Oups. Moi, je pense qu'on puisse pas se téléporter. Ah, mais voilà. C'est ici, typiquement. Allez, mets-moi de l'eau là-dessus. Bien, ça. Bien, ça. Mais c'est parfait pour moi, ça. Oh, 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 wow, 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 wow. Et attends, attends. Et ça, ça sert à quoi ? Le chemin à droite. Oh, je viens d'avoir besoin de ça. Espèce de tonneau. Il va falloir le monter, le tonneau. Ah oui, oh oui, oh oui. Allez. Courage. Petit à petit. L'oiseau fait son nom. Nice. Et oui, j'en avais bien besoin, effectivement. Des glands, des glands partout. S'il était là, le petit écureuil, il serait heureux. Dois-je en utiliser un ? Oui, je crois. Ouh, ça va pas être... Ah bah si, en fait, c'est simple. On se refait tout le level à l'envers. Oh là là, plein de pièces. Il n'y a rien de ce côté, non ? Hum hum. Mais c'est quoi toutes ces énigmes tout à coup, là ? Toi, tu te mets là. Pas bouger. Je crois qu'il va se manger le bord, le pauvre. Merde. Mais alors, comment je vais faire, moi ? Mon cou, là. Hum hum. Merde. Attends, attends ! S'il te plaît, concentre-toi. Et oui, et là, c'est trop à gauche. Pffou ! Oh putain. Ok. Oh, parfait. Bouge plus, hein. Mais non ! Mouah Qu'est-ce que tu... Je comprends pas, mais pourquoi ? Merde. Quelqu'un a une astuce à me donner ? LÀ ! Pas mal, ça ! C'était pas mal. Eh bien, me voilà content d'avoir réussi. Attends. On va l'arroser, ça. Hop ! Et on repart là-haut. Et on va pouvoir repartir dans le village. Oui, mais ça on sait. Attends. Mais c'est où, là ? On connaît cet endroit normalement, non ? C'est le... Ah non, on connaît peut-être pas, en fait. 65 pièces. Attends, mais je suis perdu ou pas ? Le village, normalement, c'est tout à gauche. Ah oui, ça je me rappelle, c'est le tout début de cet endroit, de cette zone. Donc j'avais loupé une pièce, peut-être. Il pleut au village ! Oh d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite pièce à ramasser ici. Hop, on part en rapidité. Et euh... Alors, je vais aller où, moi, exactement ? Parce qu'on va dire, retourne au village, c'est bien beau, mais à... À qui je dois parler ? Oh, il déséclaire, attention ! Il est où, le mec en bleu, là ? J'imagine qu'il est dans les champs de maïs, tout à gauche. Il doit être vers là, non ? Ou peut-être, je me trompe ? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille acheter une peluche, moi. Oh, il y a des pièces, mais sans déconner, elles étaient pas là avant, ces petites pièces. Ah, il y a les copains qui sont là. Attends. D'abord, je vais récupérer mes petites pièces. Et ensuite, je vais mettre un coup de pied dans le méchant, là. Enfin, dans le méchant, dans le robot. Drôle de tête, ce caillou, là, à côté, non ? Bing ! Action hostile détectée, mode poursuite activée. Et là, c'est le ban Twitch. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? On a une nouvelle strata. Eh oh oh, tu nous entends ? Mène le robot jusqu'à nous, ensuite on prendra le relais. Ne te laisse pas attraper. Oh putain, tout ce que j'ai à traverser. Tu déconnes. Oui, toujours plus. Par hasard, ce serait pas mieux de passer par là ? Je skip tout comme ça. On dirait une musique de F0. En gros. La musique. Enfin, on aurait dit en tout cas. Les nuages, peut-être ? Oh putain. T'arrives giga vite, garçon. Peut-être qu'il aurait fallu passer par en bas, là. Oh non. Oh non. Quel stress. Oh, c'est le... C'est une statue du monstre. Oh non, non, non. Je ne peux pas tout recommencer. Parfait. Parfait. Putain, la panique. Ouf. Peut-être qu'il aurait fallu lui passer par en bas. On va passer par là. Directement. Putain, on va à une vitesse. Go, go, go. Ah mais voilà, c'est bon. Nickel. Et c'est parti. Merci. Oh putain. C'est totalement rapide. Ils l'ont one shot, le pauvre. Bonsoir Colline Oury qui arrive sub pour son douzième mois. Bon anniversaire. Oh non. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on a réussi. Encore une fois. Merci d'avoir aidé mon village. Super idée ce laser. Le robot est définitivement capoute. Ouais. Tu as fait du bon boulot en le guidant jusqu'à nous. Merci. Oh oh oh. Alerte. Intrusion. Alerte. Elbongo. Elbongo est attaqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pensé qu'on aurait besoin de plus de sécurité dans notre base. Donc j'ai installé un détecteur d'intrusion. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a un intrus. Qu'est-ça-ça-ça fait quoi ? Ça coupe le courant. Oh. Oh. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, coucou. Waouh. J'ai besoin de votre aide. Pardon. Mais ça ne se fait pas de rentrer dans les bases des autres comme ça. Désolé. Je suis qu'un verre. Bon ok, qu'est-ce que tu veux ? Ma famille et moi vivons dans la vieille mine sous le lac. Normalement on boit l'eau qui goûte du plafond. Mais tout à coup l'eau a arrêté de couler. Hmm. Tu crois que c'est un rapport avec Sunshine ? J'en ai peur. Vous pourriez peut-être y jeter un coup d'œil ? Ce serait très aimable de votre part. C'est d'accord ? On va aller voir ce qu'il se passe. Merci, je vous retrouve là-bas. Mais tu es mignon comme tout ce petit verre. Quelle étrange créature. Ouais, elle se tortille beaucoup. Eh, vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce trou ? Aucune idée, le mur a dû s'écrouler à cause de l'alarme. Regardez, on dirait une armoire électrique. Peut-être qu'on pourrait réparer le métro ? Tu pourrais jeter un œil ? Mais oui. Je m'occupe de tout comme d'hab. Allez, je vais aller voir là-dedans ce qu'il y a. Ça va le chat ? Et là, c'est bon. Et là, je peux lancer l'électricité. Ah ! Et ça m'a condamné par contre, la porte extérieure. Comment je fais pour aller là-haut ? Ah, il va falloir bouger le jaune, ok. Le bleu, on le... Ah oui, non, on est obligé de le laisser... Ok. On est obligé de couper comme ça. De laisser passer comme ça aussi. Et là, on va aller bouger le vert. Très bien. Bah le jaune, on peut le laisser comme ça aussi, donc on y... Ah ben non ! Il faut que je retourne appuyer sur le bleu. Le bleu, on le remet comme il était tout à l'heure. Hop et voilà ! Impeccable. Et la lumière va s'allumer. J'aime bien cette petite animation du... Du liquide jaune là, qui se balade. Je trouve ça joli. Je trouve ça satisfaisant à regarder. Alors, on est obligé de passer par là, de cette manière. Je peux aller là. On va aller là. Pour bouger le vert. Voilà. Je sens la blague arriver avec le bleu. Ou quoique, peut-être pas en fait. Je ne comprends pas. Je n'ai pas eu besoin de bouger le bleu. Pourquoi ? Pourquoi aurais-je dû bouger le bleu ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi m'avoir proposé un bouton bleu, s'il ne se bouge pas ? Oh, je voulais qu'il y en ait plus. Est-ce que c'était cool ces petites énigmes ? J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus. C'était un petit peu trop simple. Le courant est revenu, on devrait pouvoir prendre le métro à présent. Gafu. Let's go. Let's go, let's go. Pouit, pouit. On y va, viens. On va au métro. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez le chat de ce jeu si vous le connaissiez pas ? Evidemment, ou même si vous le connaissez. C'est vrai que c'est assez posé au final. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Hop, on va dans le métro. Je vais essayer. Ah, on peut aller où on veut. Le fameux téléporteur. La vallée, la forêt, le lac. C'est quoi le lac ? On est déjà allé au lac, non ? Facile. C'est vrai que le jeu est facile. Purée, ce métro est trop rapide. C'est vraiment dommage que personne n'ait pu l'utiliser. Avec un peu d'espoir, ça devrait changer maintenant que tu l'as réparé. Le lac est droit devant. J'ai hâte de piquer une tête. Oh, une maison. Il me faut la clé. C'est très la couleur vive. Euh... Où est passé le lac ? Où est passé toute l'eau ? Je parie que Sunshine est impliqué là-dedans. Allons retrouver ce verre. C'est très le jaune qui pique les yeux, ça. Oula. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Rien de surprenant, ils ont fait un barrage. C'est donc pour ça que le lac est asséché. Les robots ont construit un barrage pour aspirer toute l'eau. C'est pire que ce qu'on pensait. Oh, t'es là ! T'as vu ça ? Eh oui, j'ai remarqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Bah, je sais pas trop où. Vous devriez parler à ma maman avant. Maman ? C'est qui maman ? Ma maman. Ouais, logique. Où habites-tu ? On habite dans la vieille mine sous le lac. Vous pouvez y entrer en prenant l'ascenseur dans la cabane. Par contre, il vous faut la clé. Heureusement, je l'ai sur moi. Attends une minute. Ok, j'ai perdu la clé. Tu sais où est-ce qu'elle pourrait être ? Je l'ai dû la perdre sur le chemin en creusant jusqu'ici. Elle ne devrait pas être très loin. Bon. Bah, c'est l'heure de creuser, alors. Retrouve la clé. A quoi est-ce que tu vas me faire jouer ? Oh, j'ai la rêve de ce jeu. Oh, j'aime bien. C'est mignon comme tout. Ah, il ne pourra pas descendre plus bas. Il faut fouiller partout. Il faut faire tous les endroits où il y a de la terre. On va bien finir par tomber dessus, j'imagine. La clé ! C'est formidable. C'est marrant. J'aime bien. C'est rigolo, en vrai, ce qu'il propose. C'était quoi, ça ? Je me sens vieil. Où est passé le gars qui se tortille ? Il doit être reparti dans la mine. On devrait faire pareil maintenant qu'on a la clé. Allons-y. Poussez-vous ! Mais pousse-toi ! Mais pourquoi t'es sur ma tête, frère ? Oh, il est bloqué sur ma tête. J'ai bugué le jeu. Eh, c'est ouf. Chaque soir que je vois un jeu, je bug un jeu. C'est fou. Oh, attention ! Je veux le cadeau. Le pit dug. La bande d'arcade. C'est parti. Petit ascenseur. On descend. J'aime trop ce jeu, je l'ai déjà fini. Ah, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien ce jeu. Vous avez trouvé la clé encore ? Désolé, suivez-moi, toute ma famille est en dessous. Ça marche. On n'est pas des verres. Il va falloir... Je la joue à l'ancienne. On te suit. D'accord, mais il y a un truc, là, j'ai vu. Attention. Des fourmis qui dansent, encore. Ça, c'est une drôle de fourmis. Elle a une forme bizarre. On dirait un épouvantail. Oh ! Oh ! La fourmi qui vole à aider la fourmi limace à passer par-dessus le caillou. C'est trop mimes. Ça nous raconte une vraie histoire, tout ça. Présent de la graine. Allez ! Il y a un passage, là-haut. Mais c'est trop... Eh oui. Oula ! Oh non, ça s'est croulé, on ne peut plus sortir. Oups ! Va falloir qu'on trouve une autre sortie. Oh, vous m'embêtez, là. Elle a carrément une tête de mort. Je vais me mettre de ce côté. Voilà. Ça ouvre. C'est très, très, très simple. En fait. Là, on va faire péter ça. Le tonneau de dynamite. Là, on va aller là. Euh... Euh... Hum hum. Voilà. Ça, ça ouvre ça. Et ça, ça va faire tomber lui, j'imagine. Euh... Oh putain, faut que j'en amène un, là-haut. Ah non, peut-être pas en fait. Non, je dis des bêtises. En fait, il y a juste lui qu'il faut que j'amène là-bas. Ah, la blague est là. La blague, c'est que... D'accord. Hum hum. Tu vas te restabiliser, non ? Oh mec, sérieux ? Non ! Allez, pousse-toi. Ça s'est bloqué derrière moi. C'est pas bon. Je pourrais plus sortir, maintenant. Ouais. Je pense pas l'avoir mis du tout au bon endroit. Oh putain. Hum hum. Hum. Une ancienne civilisation. Et puis c'est quoi ça ? C'est des statues ? Ils ont tous la forme des euh... De Monsieur Sunshine. De nez. Fesses. Tout ceci, formule bizarre, mystérieux. Eh, tu t'es perdu ? Oui. Ne se inquiète pas, tu es sur la bonne voie, plus personne ne vient ici. Les habitants de ce village étaient très sympas il y a des années. Ils ont commencé à construire le métro qui aurait relié toutes les villes de l'île. Tout le monde était content. Mais ils ont creusé trop près du volcan qui s'est réveillé et a enseveli la ville toute entière. Je crois que personne n'a survécu à l'éruption. Bon, on a du pain sur la planche, je t'attends près de l'ascenseur. Donc ça a fait tout péter. Parfait. Reste qu'à aller actionner le bouton, mais comment je vais faire ça, moi ? Comment faire descendre l'ascenseur ? Ah bah parfait, il va le faire pour nous. Pas de soucis les gars, c'est mon affaire. Du coup, tu aurais pu appuyer sur le bouton de la dynamite bien avant. Ce ver est tellement bizarre. Oh, il est dans le mur, regarde. Et entortillé. Je n'ai jamais vu Udami qui se tortille. Tu es sûr que je ne te rappelle pas de cette chenille ? Oh, tu veux parler de Pénélope ? C'est vrai qu'elle se tortillait. Mais on a perdu le contact une fois qu'elle s'est transformée en papillon. Ça fait des semaines, j'espère qu'elle va bien. Oui, sûrement. Oh, on a croisé un papillon au début du jeu. Par ici, vite. On y va. Attends, 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 juste par curiosité. Y'a quoi là ? Y'a rien. Et pousse-toi. Et poussez-vous. Eh, tu m'agaces à me sauter dessus, là ? Ils sont tous tombés. Il manque le détonateur. Qu'on va aller chercher. Ça, ça me dit clairement qu'il y a quelque chose là-bas. Poussez-vous. Oh, 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 oh. Ah ! On peut se téléporter maintenant dans la studio à la Mario ? C'est nouveau, ça ? Le détonateur. Excellent. Très bonne nouvelle. Rien à gauche. Très bien. C'est très... Très simple. Poussez-vous, les petits gars, s'il vous plaît. Merci. Hop. On pète ça. J'ai pas réussi. Je dirais, on pète ça. Je me mets dessus pendant que ça pète. C'est plus stylé. Y'a-t-il un truc, là ? Ouiii. On va aller vite fait ici. Ah bah, de toute manière... Je crois que c'était nécessaire de passer là. Mais d'abord, il faut que j'actionne ça. Mais j'imagine que... Ouais, ça se reforme. Donc il faut que j'aille chercher quelque chose là-haut d'abord. Là, y'a un truc à péter. Je viendrai prendre la clé après. J'ouvre ça. Ce qui sert à... Ouvrir cet endroit. 85 pièces. Oh ! Beaucoup de tonneaux. Allez, les tonneaux. Allez, là-bas. Tous ? Peut-être pas tous, non ? Bon. Eh bien écoute, on saura jamais s'il fallait les amener tous ou pas. Donc normalement, la porte est ouverte, les copains. On peut continuer, hein. Allez, hein. C'est quoi, ça ? On sait pas. Y'a une dalle au sol. Ça, on peut... L'arroser pour que ça devienne plus grand. Pour une petite pièce. 88 pièces. Et là, un bon petit coup de pied. Ça tombe. On peut aller de l'autre côté. Pendant que les autres y passent en bas. Bon, je passe la vite fait. Oh oui, parfait ça. Quelle chance. C'est assez. Je vais monter. Pour voir un petit peu tout ce qu'il y a partout. J'espère que je suis pas en train de me perdre. Ok... Et alors ? Pourquoi faire ? Le tonneau. Faudra que je l'amène. Parce que déjà, moi, je peux ouvrir ça. Mais surtout, je peux aller là. Y'a un autre tonneau. Je sais pas, peut-être qu'il faut deux tonneaux. On va les faire tomber au cas où. Les deux. Non, je crois que le crâne ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut amener plutôt un tonneau. Ah mais si, en fait, carrément. Oups, désolé petit crâne d'avoir douté de toi. Mais tu peux y retourner dans ce cas. Enfin, si j'y arrive, évidemment. Voilà. Donc vous, on vous amène là en bas. Et je sais pas s'il fallait en prendre deux ou pas. Dans tous les cas, c'est ouvert. Et on a accès à ça. Je veux me faire péter moi aussi ! J'ai aussi esquivé la pièce. 90. 91. Oh, ça joue tout seul. Y'a une cinématique qui se lance. Pique les yeux, c'est vrai ? Je trouve pas, moi. Bonsoir Antwache, merci pour les 10 mois de resub. Maman, ils sont là ? Je sens arriver les... Voilà, l'énorme verre de terre. Gigantesque. Bonjour. Salut. Qui êtes-vous ? Je crois que l'un de vos enfants nous a demandé de venir vous aider à résoudre un problème de plomberie. Oui, quelque chose en rapport avec l'eau. Je vois. Eh bien, pendant des années, l'eau coulait de se tuer au plafond. On la buvait, on se douchait avec, on faisait le ménage avec, on tient à la propreté chez nous. Mais depuis peu, depuis peu, l'eau a arrêté de couler. Et maintenant, nous avons soif. Et cet endroit est insalubre. Non, non le chat, non. Je ne l'ai pas fait, tu ne le feras pas. Nous avons vu le robot vider toute l'eau du lac. On peut vous aider. Ce serait formidable. Mais avant cela, je voudrais vous demander un service. Nous sommes là pour vous aider. Ernie, l'un de mes enfants, a disparu. Je pense qu'il est parti chercher une autre source d'eau au fond de la mine. Mais il n'est toujours pas revenu. Je commence à penser qu'il pourrait avoir des soucis. Vous pouvez essayer de le retrouver. Sans problème, madame. J'avoue que je suis un peu fatigué. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil. D'accord. Peux-tu aller chercher Ernie ? On t'attendra ici. Posé tranquille avec les verres. Les verres qui se tortillent. Evidemment. Pas les verres à boire, bien sûr. Alors c'est de quel côté que tu veux que j'aille ? Oui, bonjour. Je viens vraiment de faire ça. D'accord. Tu peux utiliser ce wagonnet. Il t'amènera directement vers l'entrée. Ah, mais c'est pas ce que je cherche à faire alors. Ernie, tu es là ? C'est toi Ernie ? Bonjour Ernie. J'aime bien les ordinateurs, on peut même dire que j'adore les ordinateurs. D'ailleurs, j'ai même commencé à développer un jeu vidéo. Mais ça prend tellement de temps. Tu peux essayer d'y jouer si ça te dit. C'est un peu basique, mais tu pourras y jouer si tu trouves une console. Ah bon ? Je sais où est-ce qu'elle est cette console justement. Ok, on va péter ça vite fait, on prend le cadeau. Oh en 3D la petite figurine, c'est mignon. Maintenant j'ai hâte d'aller jouer au petit jeu de NES. Hop, on récupère ça, on vérifie qu'il n'y a rien. 92 pièces. Et on va chercher le petit Ernie. Hop là, j'aurais peut-être dû m'accrocher. Attends. On va péter ça vite fait. Oh putain, c'est toi Ernie ? Il a bu du liquide qu'il fallait pas boire je crois. D'accord. On va peut-être le pousser Ernie je pense. Eh salut ! Moi c'est Ernie. Je sais qu'on te dirait pas mais je suis un vert, de couleur vert. Enchanté de te connaître. Je cherchais de l'eau et j'ai trouvé cette jolie fontaine verte. Ça avait l'air tellement bon que j'ai tout bu. Et en fait, ça n'était pas bon du tout. J'aimerais bien retourner avec ma maman. Mais je ne peux plus bouger, tu pourrais m'aider ? Allez j'arrive. J'arrive mon grand. Ne bouge pas. Je m'occupe de tout. Voilà, tu te mets là. Non, 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 non. En fait, je ne sais pas du tout comment on va faire Ernie je t'avoue. Il faut que je trouve un truc pour caler. Ah ça marche. Ah d'accord, ok. Non ça marche comme ça. Euh... Bernie on va continuer à te pousser. Euh... Oui. Allez, rentre. Pfff, oula. Euh... Ok, tu tombes là. Non, perdu. Très bien. Ah ! Putain ! Je l'ai bloqué, je l'ai tué je crois. Le pauvre. Donc toi tu m'ouvres maintenant, merci Ernie. Et tous les deux... Voilà. On va s'envoler. J'aime bien le jeu. C'est rigolo. Allez, je te pousse encore un petit coup. Tu vas rester là mon grand. Ça va être difficile. Je suis obligé de passer par là. Ououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Ah oui, c'est... c'est violent. On va récupérer ça. Euh... Bah, on va aller le chercher j'imagine, mais... D'accord, c'était juste par curiosité, je voulais voir ce qu'il y avait ici. Ernie, le gros citron vert. Ernie, la balle de anti-stress. Le pauvre. Et je crois que j'ai loupé quelque chose. Ernie, est-ce que tu veux bien te déplacer un peu de ce côté ? Non, 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 pas autant, pas autant, pas autant ! Ernie, reviens ! Repars là-bas. Repars là-bas, s'il te plaît. Voilà. Il est toujours plus grand. Est-ce que ça va suffire ? Voilà. Attention à la tête, Ernie. Voilà. Mets-toi plutôt de ce côté, s'il te plaît. Hop, on va ouvrir ce passage. Voilà. Maman ! Il est bloqué. Il est bloqué et c'est une cinématique. Le jeu est bloqué. Mon personnage ne pourra plus bouger tant la cinématique ne sera pas fini et le personnage est bloqué dans le mur. J'ai encore pété un jeu ce soir. Tous les soirs, je pète un jeu. Mais comment c'est possible de péter tous les jeux que je teste ? Je ne fais pas exprès en plus. Vous le voyez bien que je ne fais pas exprès. Non, mais ce n'est pas le PC ! Ce n'est pas une question de PC ! C'est un super pouvoir que j'ai ! Je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. J'espère qu'il y a une sauvegarde automatique. Je ne sais pas. C'est un super pouvoir de maquillage. Je ne peux pas bouger l'accident. C'est pas possible. On va plaire un peu plus loin. On va plaire un peu plus loin. Donc, c'est pas compliqué. S'il te plaît ! Mon dieu, Ernie, j'arrive pas à passer derrière toi. Non, Ernie, tombe pas dans l'eau ! Je suis pas dégoûté, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Je suis pas triste, je pleure pas. Tout va bien. Et heureusement que ça l'a pas tué Ernie. C'est ce que je viens de faire. Oh, j'ai mis un coup de pied dans la tête. Mais enfin, c'est ça que je vise. Allez, c'est reparti. Ok, je peux pas monter par là. C'est vrai que j'avais pas mal galéré ici. Voilà. Allez, monte comme un grand. Retombe pas. Je sais plus si c'était quoi l'intérêt d'être là-haut. Hop. Non, y'avait rien de particulier je crois. Allez, vas-y. Voilà, pas trop. Et surtout, te bloque pas la tête, s'il te plaît. Comme tu as pu nous le faire tout à l'heure. Voilà, on revient là où on était. Donc ça va aller. C'était pas si long que ça. Là, j'ai juste peur qu'il se coince. Voilà. Là, il pourra pas se coincer normalement. Attention, maman. C'est bon. Ça va, c'était pas si long au final. Mais un peu quand même embêtant. Merci Sword Key qui a envoyé 200 bits. Merci beaucoup. Bonjour les frères et les sœurs. Bonjour tout le monde. Oh, il est trop mignon. Ernie, une minute. Pourquoi t'es tout vert et tout rond ? J'ai trouvé de l'eau verte et j'ai tout bu. Ah, c'était pas très bon. Oh Ernie, petit casse-cou. Au moins tu es sain et sauf. Le machin rouge m'a aidé. Merci. Nous n'avons pas d'eau mais au moins toute ma famille est réunie. Je pense que vous avez bien quelque chose à vous dire. Ils sont derrière. Je vais aller jouer au jeu, là. Au jeu de la console. Te revoilà ! On a découvert quelque chose. Les verts sont des créatures fascinantes. Des créatures entortillées fascinantes. Regarde ça. Euh, what ? Peut-être qu'on pourrait vaincre le robot avec l'aide des verts. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est ce machin ? Allons battre le robot de ce pas. Let's go ! Hop, ah bah c'était rapide. Hop, je récupère mon petit cadeau. Oh ! Une figurine de vernis. Je le veux dans la vraie vie celui-là. Hop ! Et c'est parti. Ok ! Allez, on va aller battre le robot. Et on va surtout aller jouer au jeu NES. Le robot, il est tout là-bas. C'est très le jaune qui pique les yeux. Ah ! Je vois. Je vois. Tu es prêt à affronter le robot à fond. C'est parti. Je vois ce que vous vous apprêtez à faire. Le robot furieux évite ses tirs et aussi évite de tomber. Ouais, évite. D'accord. Et je dois faire quoi ? Je vais taper. Hop, il m'a eu. Game over ! Oui, je vais réessayer bien sûr. Mais juste, je dois faire quoi ? Pour l'attaquer ? Ah non, il doit juste vider son nom, j'ai l'impression. Oh, ça va pour l'instant. Il n'a plus d'eau. Et il va aller en rechercher. C'est là qu'on va attaquer, je pense. Le robot n'a plus d'eau, il doit en rechercher. Attention, on bouge. Oh, je danse moi pendant ce temps. Tac, 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 tac. Je dois faire quoi là ? Ah, je dois aller à l'intérieur ? Je dois me faire respirer, je suis sûr. Euh, je crois. Attends, comment je fais pour aller dans l'eau moi ? Voilà, comme ça. Ah, d'accord. Ok, on l'empêche juste de respirer. Et ça le détruit. Forcément. Ça, c'est bien parce que ça vide pas mal l'eau, du coup, quand il fait ça. Oh, il a fait deux fois d'affilée. Et là, il a plus d'eau. Oh, 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 oh. Let's go, let's go, let's go, let's go. Merci pour le chemin que vous me faites, les gars. Let's go. Alors. Euh, une nouvelle fois. Essaye de... Je suis en train de brain le jeu, là, depuis tout à l'heure. Il tire toujours au même endroit. Et il a plus d'eau. Yeah, 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 yeah. Fais rire, moi, le perso, quand on y fait ça. C'est comme Cuphead, exactement. T'as tout compris. C'est comme Cuphead, mais en à peine plus facile. Et là, ça fait 3, ça devrait suffire. Et on est bon. Et il a pété. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, monsieur Sunshine. Ok, ça fait un moment que je t'ai à l'oeil, cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu as détruit tous mes robots ! Assez ! Attrapez-le ! Oh, oh. Oh non, pas moi ! Oh non, laissez-moi tranquille ! Et c'est comme ça que je meurs. Oups, tu as été capturé ! C'est l'objectif principal. Ne songe même pas à t'échapper, je suis dans la pièce d'à côté, je te surveille. Il s'est foiré un peu, lui, là, non ? Oh ! Eh ! Euh, désolé, on n'avait pas prévu ça. J'ai creusé jusqu'ici, je pense que personne ne m'a vu. Cet endroit est plein de robots. Il faut qu'on te sorte d'ici. Ah, j'ai une idée. Trouve un moyen de distraire le robot, je me charge du reste. D'accord. Ah, j'ai pété à la caméra, ça ne l'ai plus pas, ça. Quoi ? Ah, c'est le Sunshine qui me regarde à la caméra depuis le début. Incroyable ! Je te laisse seul deux petites minutes et tu trouves quand même le moyen de détruire quelque chose. Est-ce que tu sais le temps que ça prend de remplacer ça ? Il y a des tonnes de papiers à remplir et j'ai besoin de l'autorisation des managers. Ça va prendre des siècles. Youpi. Il a récupéré la clé. Merci d'avoir gâché ma journée, ne touche plus à rien. Il s'encore fouirait vers la porte. J'ai la clé ! Il va passer par le conduit d'aération après. Et voilà ! Let's go ! Oh mais quel espion je suis ! Formidable ! Échappe-toi du volcan. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans le volcan. Attends ! Oh ! Waouh ! Il y a du monde ! La pièce d'à côté est pleine de robots. Sois discret, s'ils te voient tu vas te faire prendre. Oh, c'est quoi ça ? Merde ! Non, je ne voulais pas faire une fleur ici. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà, moi je voulais allumer ça. Pour ensuite aller peut-être là. Ah, c'est pas mal ça. Eh ! Quoi ? Je ne t'ai pas demandé de réparer cette porte la semaine dernière ? Non. Je me rappelle parfaitement d'avoir demandé de la réparer. L'imperfection et beauté ! On est d'accord sur ce point. Mais quand même, ce serait bien que tu répares cette porte un de ces jours. Je vais devoir passer quand elle est fermée la porte. Oh, j'ai bien anticipé. Qu'est-ce qu'ils font ? On dirait un plan pour construire une ville géante. Faut vraiment qu'on se sorte d'ici. Je n'ai même pas vu le plan. Échappe-toi du volcan. Oui, bien sûr. Pouverture de la porte. Attention, il y a quelqu'un là-haut. Ok, ok. Faut pas que je... Attends. Remontre. Non, gauche, droite, gauche. D'accord. Alors, vas-y, allume-moi ça. Donc, gauche, je ne dois pas sortir par là. Là non plus. Attends. À droite, je ne peux pas. Le seul que je peux prendre, du coup, c'est celui-là. Voilà, c'est bon. Et... Quel intérêt d'être là. Ah, je peux aller directement comme ça, là. Sur celui-là. Ah, oui. Et là, j'ouvre celui qui est au-dessus. Et là, je repasse par en-dessous. Donc, je répète, je ne prends ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Donc, celui de droite, je ne prends pas. Celui de gauche, je ne prends pas. Donc, celui de droite, c'est la sortie. Let's go ! Pouit, 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 pouit. Alors, c'est terminé, ça va ressembler à ça ? Oui, tous les bâtiments que vous avez demandé, ils sont. Où est ma maison ? Vous avez pensé à ma maison ? Oui, elle est juste ici, au milieu. Oh oui, je la vois, elle sera prête pour la grande éruption. Nous avons déjà commencé la production. Bien, bien, je devrais aller vérifier ça. Le petit ver de terre, il est très mignon, je suis d'accord. Alors ? Oh non, j'ai cassé la maison ! Oh non, c'est vraiment dommage. La grande éruption ? Mais de quoi il parle ? Quelque chose ne tourne pas rond. Il est utile de me faire un jumpscare comme ça. Intrusion, intrusion détectée ! Alerte, intrusion, activation des lasers. Non, non, attends, je suis encore là ! Des lasers qui bloquent tout. Ouh ! Ok. On va aller chercher le cadeau, là, vite fait. Ah mince ! Attends. Attends, mais comment je fais pour aller là-haut ? Il y avait un cadeau, mais je sais pas comment faire pour aller le chercher. Attends. Voilà, ça je tue. J'éteins. Et je réfléchis à si je vais en bas ou pas, ça va ouvrir la porte. Mais ouvrir la porte, c'est... Non, faut d'abord que j'allume le laser, là. Voilà, lui il est mort. Je l'éteins. Et maintenant, je peux éteindre ce laser. Ouvrir la porte. Et aller là-dedans. Qui me permet d'aller... Duc 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 duc. Euh... Non, la porte... La carte. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Ah ok, ça me permet d'aller chercher le cadeau. Tout simplement. Oh, très très bien. Nice. Je suis content. Trop bien. Ok. Et euh... Est-ce que c'est bon ? Non ? Il faut que je remonte là-haut. Mais est-ce que je peux remonter là-haut ? Attends. Ah bah non, attends, je suis bloqué. Euh... Ah, peut-être depuis là ? Oui. Non. Non. Ah non mais attends. Mais d'ici, je peux enlever ça. Ok. Je commençais à me dire, j'étais rebloqué dans le jeu. Un peu. Très bien. Continuons. Ah, il y a des portes qui se... Ok. Là, je peux aller nulle part pour l'instant. Je peux que aller là. Et je peux pas tricher. Je pouvais que aller là-haut. Euh... Désolé. Ça fait des semaines que vous travaillez là-dessus et ce n'est toujours pas prêt. Désolé. On parle d'un monde nouveau, là. Un monde parfait. Désolé. Sont-ils prêts pour la grande éruption ? Désolé. Ah. C'est pas ce que je t'ai demandé. Tous les citoyens de Sunshine Town devraient être parfaits. Tu comprends ? D'accord. Bien assure-toi que tout est prêt pour le mois prochain, ok ? D'accord. Peu importe. D'accord. Merci Bouillacha qui a envoyé 300 bits. Merci beaucoup. On est là de nous ! C'est vous qui êtes en cage maintenant. Une seconde. Tu les connais ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir les cages. Nice. T'inquiète pas, on va gérer. Oh ! Et là-bas, il n'y a rien ? Non, il n'y a rien. Ici, il y a deux trucs à ouvrir. Hop. Et de un. Et de deux. Il va pouvoir y accéder de l'autre côté. Est-ce que je peux y accéder ? Oui. 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 Ça, ça m'ouvre juste à côté. Ça, ça m'ouvre juste à côté. Ça, ça m'ouvre le ventilo à côté. Je peux aller à gauche directement. Ce qui va m'ouvrir le laser. Pour les sauver. Trop bien. Et maintenant, moi, je vais aller là-bas. Il faudra que j'ouvre ici d'ailleurs. Et pour ce faire, il faut que j'ouvre là. Donc, plus loin à droite, je pense. C'est bon, tout le monde est sauvé. Merci. J'ai cru que j'allais passer le reste de mes jours ici. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, je te rappelle que j'ai gagné une visite spéciale. Ah oui, c'est vrai, au début du jeu. Et en réalité, ce n'était pas une visite. Ils nous mettent tous dans des caches pendant des jours et des jours. Ils nous prennent en photo. Ils nous filment, prennent nos mesures. Et pour quoi faire ? Ils nous font des expériences. Ils les appellent les sunshiners. Oh merde ! Salut ! Mais c'est quoi ça ? Ne t'inquiète pas, ils sont inoffensifs. Ils ne sont pas très malins. Ah, c'est ça, un sunshiner ? On dirait surtout un robot en train d'essayer de vous imiter. Ouais, en gros, c'est ça. Monsieur Sunshine veut qu'il soit parfait. Et qu'il ne pense pas qu'il s'améliore. Ce ne sont que des robots, après tout. Ils font ce que Monsieur Sunshine leur dit. La grande éruption, Sunshine Town... Vous êtes autorisé à spammer le... Dans le chat. 2.0 Je crois que j'ai compris. C'est pas une si mauvaise idée. Où est-ce qu'il va construire ça ? Il va déclencher l'irruption. Ah merde ! Oh, j'ai le chat en retard. Oh, le chat, il est cassé. Allo, le chat, je voulais montrer les emotes. Mais enfin, le chat. Vas-y, rafraîchis-toi. Voilà ! Mais je sais pas, il y avait... Il voulait pas. Bon, du coup, ça a cassé le rythme. Mais du coup, ça m'a fait rire. Il va déclencher l'irruption du volcan en entier tous les villages de l'île pour ériger sa ville. Je retire très mauvaise idée. Il faut qu'on l'en empêche. Effectivement, il faudrait qu'on l'en empêche. Bien vu. Alors moi, ça me mène à là où je voulais aller justement. Allez, quand tu veux. Voilà, ça a ouvert ça là-bas. Je suis curieux d'aller voir ce que c'est. C'est bon le chat, vous pouvez arrêter maintenant. Ou continuer, c'est comme bon vous semble. Vous êtes libre en fait. Et donc normalement ici, on a accès directement... Oui, là... Je vous demande bien ce qu'il y a ici. Peut-être un cadeau. Oh ! Oh, des fourmis qui dansent. J'aime bien ça. Une fourmi à huit pattes. Avec ses copines fourmis à huit pattes qui... Qui font une drôle de danse. Merci. Et ça a sauvegardé. Merci le jeu. Tout ça pour ça. C'était vraiment super bien. Merci le jeu. Je suis ravi. Et il va bientôt être 23h. Ceux qui connaissent le jeu là... On en est à combien là ? On est proche de la fin ou pas ? Ou pas encore ? Comme j'arrivais pas trop à savoir si le jeu se terminait en 3h ou en 4h au final. Oh ! Psst ! Psst, 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 psst. Salut ! On a réussi à entrer, on est venu vous sauver. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici ? Monsieur Sunshine va détruire tous les villages de l'île avec ce volcan. Hum ? Oui, c'est sérieux ! Intrusion multiple, restez où vous êtes. Oh ! Il s'est caché tout doucement dans le sol, le pauvre. Proche de la fin. Proche de la fin, ok. T'es à 85% du jeu. Ok, d'accord. Oups ! Viens là ! On s'occupe des robots, ça va aller, mais tu dois stopper Monsieur Sunshine. Prends l'ascenseur. Ok. Le chat, vous me faites rire. Oh, mais ça fait très beau ce... On se combat contre Bowser, là. Oh ! Quoi ? Encore toi ? Est-ce trop te demander de me laisser détruire cette île en paix ? Tu sais, parfois, en paix... Quand tu veux déconstruire quelque chose, il faut faire table rase du passé. Elle sera plus grande, plus belle. Bientôt, cette île sera un terrain vague. Une toile blanche où créer ma ville idéale. Mais vous êtes complètement fous ? Comment allez-vous faire ça ? Eh bien, je vais réveiller ce volcan et inonder cette île de lave. Une fois que je serai content du résultat, mes robots éteindront le feu avec toute l'eau que j'ai aspiré du lac. Ensuite, ils construiront les immeubles que j'ai imaginés. Et cerise sur le gâteau, il faut en pousser du maïs. J'adore le maïs. Et voilà, une ville parfaite. Tout le monde vivra dans le bonheur et l'harmonie. Moi et mes sunshiner. Oui. Fini les accidents, les bagarres, la haine. Parce que je peux tous les contrôler. Des gens parfaits dans une ville parfaite. Et tu n'es même pas invité ! Occupez-vous de lui, les gars. Oh putain. Est-ce que je suis censé amener le rayon sur... Ah non. Oh ! Sans déconner. Il se déplace, ce gros fou. Oh, tire lui dessus là. J'aimerais bien qu'il tire sur son boss des fois. Oh là, je suis vraiment du très mauvais côté. Et j'ai vraiment cru que j'allais tomber. Ah d'accord, donc tempête 2. Ok. Attention. Oh ! Ernie à la rescousse ! Oh mais il est formidable lui. Oh ! Oh non Ernie, qu'est-ce que tu veux ? Ouh ! Qu'est-ce que je veux que je fasse de toi Ernie, enfin. Salut, je suis venu te sauver. Il n'y a plus personne à sauver, débarrassez-vous d'eux. Vous voulez dire on les zappe ? Oui ! Je ne vous paye pas à rien faire. Une seconde, tu es payé toi ? Bah oui. C'est pas mirobolant mais ça couvre le loyer et les factures. Euh... moi non. Quoi ? Je suis pas payé pour faire ce travail. Et pourquoi je suis pas payé moi ? On peut en parler plus tard. Je veux dire, ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles et je ne touche rien du tout. POV, tu es modérateur Discord pour Farod. POV, tu es modérateur Twitch pour Farod. Ouais, je ne trouve pas ça anormal non plus. C'est pas comme si vous étiez pauvres et tout ça. Oh ça va, tu n'as qu'à appuyer sur un bouton et zapper les gens, c'est pas la mer à boire. Pense un peu à la visibilité et à l'expérience sur ton célé. En plus il fera partie des citoyens de première classe quand ma ville sera terminée. Qu'est-ce que ça veut dire ? 15% de réduction sur ta carte de métro. Wow, ok. Je ne ferai rien tant qu'on ne me paiera pas. Pareil. Sérieux ? Très bien, je m'en fiche, je n'ai plus besoin de vous. Je peux parfaitement réveiller ce volcan moi-même. Il est dégoûté. Oh non, il va raser toute l'île, il faut que tu l'arrêtes ! Saute sur moi ! Merci mon grand. Et bon courage pour sortir de là, en fait, de la OT. Mais arrête de me suivre, purée ! Oh ! Oh let's go. Je peux sauter. Ah d'accord, il fallait que je saute. Comment tu veux que j'anticipe ça ? C'est les motos qui ont fait le jeu et qui ont laissé un message caché, en fait. Et du coup, j'ai peur, là. Ouah, mais mec, c'est pas si simple ! Il me lance des maïs. Les maïs qui nous a volés. Je me concentre à fond. J'ai vraiment pas envie de mourir parce que c'est long. Oh putain ! Oh putain ! C'est vachement long ! C'est ce qu'il disait... Oh, deux affilés. Oh, trois affilés ! Il a l'air terrorisé de moi. Assez ! C'est l'heure de la lave ! Oh, d'accord. C'est aussi simple que ça. Ouh là ! La sauce cheddar. Oh putain, on va dans l'espace ? Ok, mes calculs sur la puissance du volcan sont peut-être légèrement erronés. Tu arrives trop tard de toute façon ! La lave va recouvrir toute l'île et ses cendres n'étrons. Un monde nouveau. Un monde parfait. Attends, je danse si tu veux bien. Ouais, 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 ouais ! J'adore l'espace ! Ouais ! Il suffisait juste de le frapper, en fait. Oh ! Je m'attendais pas à ça ? Je suppose que personne ne veut de ma ville parfaite ? Mais peut-être qu'une planète parfaite ? La planète sunshine ! Attendez un peu que j'atterrisse, vous allez voir ! Mais est-ce que tu vas atterrir ? Oh oh ! Wouhou ! Ah, le fantôme, tu t'es bu, c'est vrai, j'avais oublié ! Ah super, t'es revenu ! Ouh là ! Je suis content que tu aies survécu, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, hein ! Je suis sûr que tu as plein de questions. Qui es-tu ? Ok, je vois qu'effectivement tu as des questions. Quel est le but de tout ça ? Je comprends, évidemment, tu as plein de questions. Mais ça n'était qu'une façon de parler et je n'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. D'où est-ce que je viens ? Ok, stop, j'en sais rien, ce n'est pas parce que je suis un être omniscient... Omniscient, pardon, que j'ai réponse à tout ! Les jeunes de nos jours, vous voulez tout et tout de suite. Bref, j'espère au moins que tu t'es bien amusé. Quoi d'autre ? Ah oui, j'ai oublié ton score ! Laisse-moi faire les calculs. 1,6 ? Mais calmez-vous, je ne m'appelle pas Anne Hidalgo non plus là. Ton score total est de 1,6. Honnêtement, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Ce n'est pas grave de toute façon. Tu as rencontré des gens, tu as vu du pays, tu as sauvé le monde. Je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, je voulais simplement prendre de tes nouvelles. Et je ne veux pas trop t'embêter. Peut-être qu'on se reverra. C'était sympa de te voir. Passe une bonne journée. Qu'est-ce que... C'était censé être une représentation du créateur du jeu ou quelque chose comme ça, j'imagine. C'était plus facile que ce que je pensais. Oh super, t'es là ! On a réussi à stopper les options en appuyant sur ce gros bouton rouge. Sincèrement, mettre le bouton tout arrêter juste à côté du bouton tout détruire, c'est très mal pensé. On est content que tu sois sain et sauf. Où est Monsieur Sunshine ? Je l'ai envoyé dans l'espace. Où ça ? Dans l'espace. Où ça ? Dans l'espace. Ref. Peut-être pas tout le monde l'aura celle-là. Très bien. On devrait être tranquille pendant un bon moment. Merci pour tout ce que tu as fait. C'était chouette d'avoir pu compter sur toi. On devrait sortir de ce volcan et prévenir tout le monde. Effectivement, une ref à What the Cut. Bien vu. Vous l'avez. Tu viens ? Avec un G. Tu viens ? Merci beaucoup ArcaGentil qui arrive sub pour son deuxième mois. Et merci pour ton message. C'est gentil comme tout. Et merci à MazelTOVYoutube qui arrive sub pour son septième mois. Coucou à toi. Ah mais t'étais vraiment à la fin du jeu ? Il y avait des gens qui me disaient qu'il y en a encore pour une demi-heure de jeu. Pas du tout. Il y avait pour 5 minutes à peine. C'était Pikunikuni. C'était trop bien. C'était très rapide. Et c'était parfait. J'adore ces jeux qui peuvent se terminer. Tu vois j'ai lancé l'enregistrement il y a 2h36. Tu vois qu'il se termine entre 2h et 4h. Durée parfaite pour un live. On commence tranquillement à 20h. On papote 20 minutes. On lance le jeu. On termine à 23h. J'adore ces petits lives comme ça où ça se termine vite. C'est bien. Merci beaucoup à Julie Delabarre. Qu'on peut voir dans le générique. Qui a traduit le jeu en français. Merci beaucoup. Après je sais pas si... Je sais pas de... Ce jeu il est de... De quoi de base ? Oh putain je m'exprime tellement mal. Qui a fait ce jeu de base ? Est-ce que c'était des... Des anglais, des français, je sais pas quoi. Mais en tout cas merci pour la trad. Farod ta caméra est décalée. Ah ! Et c'est maintenant qu'on me dit ça. C'est formidable. Comment ça elle est décalée ? Non le cercle il est... On voit toute l'entièreté du cercle. Non ça va c'est bon. Je crois. C'était un studio franco-anglais. Ok. Eh bien alors merci au créateur du jeu tout simplement. Eh ! Pourquoi on revient au début du jeu d'ailleurs ? Ah mais attends. On est allé là-bas ? Ah oui c'était la chambre de... La chambre de Nastablouk. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? En fait c'est juste qu'on peut... Non sans déconner. Pourquoi on me fait revenir ici et pas directement au village ? Je recommence pas le jeu. Parce que j'ai gardé tout le... Oh ! Oh ! Oh je veux utiliser la cassette ! J'avais oublié ! Le jeu vidéo. Faut que j'aille au village. J'allais le zapper. J'allais arrêter de jouer en oubliant ça. Oh merde. Très nul ça. Oh il a fait un tout petit saut. Oh on va des... Non on va mettre des coups de pied c'est vrai. Et la peluche en plus c'est vrai. Il faut que j'achète la peluche depuis le début du jeu j'ai dit que j'allais le faire. Hop ! La sortie, on sauvegarde. Tout ça on a déjà vu. Ah oui c'est vrai quoi ! Attends ! Moi je me rappelle qu'il y avait aussi un truc. Il y avait une fleur à faire pousser là-haut. Là juste là regarde. Je me souvenais. Je me souvenais de ça. Mais c'est quoi l'histoire là ? C'est qu'on descend... Oh ! Trop mims. Ok le désert. Ok le château de sable. Ok le ballon. Ok le crabe. Ok la mer. Ok le phare. Ah on. Oh ! Il y a un truc. Il dit fourmis. Non ? Euh... Qu'est-ce il a ? Il y a un truc à faire là ? Ah peut-être qu'il fallait faire le 100% du jeu et ici il y aura un truc qui se débloquerait. Ah ah ! Oh ! Oh le cadeau ! Piquou à la plage ! Bon gosse ! Moi je veux aller jouer au jeu. Je veux aller jouer à la NES. Au village rapidement. Et acheter ma petite peluche comme prévu. Piquou le gros BG ou quoi là ? J'avoue il a son petit style. Vloup. Ploup ploup ploup. On continue à descendre. Alors vous n'avez euh... Vous n'avez rien vu Twitch évidemment. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Peut-être un escargot. Je sais pas. Ça ne me concerne plus. Alors c'était où qu'on pouvait jouer ? Oh ! Il y a du pop-corn maintenant. C'est trop bien. C'était où qu'on pouvait jouer ? A la NES. C'était dans une des maisons. Je pense pas que ce soit celle-là. Quoique peut-être que si en fait. Pas du tout. C'était pas celle-là. C'est dans une autre maison. Oh il fait de la balançoire. Ils ont des jambes. Ah oui c'est le mec qui a des jambes ultra musclées lui. Oh ils sont en train de casser. Réparer. Qu'est-ce que vous faites ? Pardon. Rien de tel qu'un climat de travail positif. Mais je ne souvenais pas que cette maison était cassée. Je peux te monter dessus ou pas ? Non. Alors. La maison miel. Ah la maison miel. Elle est juste là-haut. Elle est juste là. Allons-y. Non. Non. Ah bah tiens il y a le shop tant qu'on y est. Bon 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 bon. Allez je vais t'acheter la petite peluche comme ça tu feras pas faillite mon grand. Non je voulais pas créer une fleur ici. Je vais se tromper. Tu veux acheter cette peluche ? Oui. Génial. Hop une peluche effrayante. Merci. Bah de rien écoute. Merci à toi. Je me confonds de boutons. D'ailleurs on va changer de tête. On va se remettre les lunettes parce qu'il est trop stylé. Euh non. Je crois pas que ce soit dans la forêt. Je crois que c'était au début du... Oh c'était peut-être dans la forêt en fait. T'as peut-être raison. Ou non peut-être pas. J'avais l'impression que c'était vers ici. Vers le début. Genre juste après qu'on ait réparé le pont on l'a vu dans une maison. Ah et lui il veut qu'on lui arrose ses fleurs. Je crois. Et oui. Oula. Ooooooh. Cool. Oh ça va nous amener quelque part ça. C'était la... C'était la... Ah d'accord c'était dans la forêt. Autant pour moi. Attends, attends, attends. Oh je me crois dans... Dans ma repartie là. A monter sur le haricot géant là. Hop. A essayer d'aller jusqu'à... Dans l'espace. Hop là attention. Nice ça. C'est chez qui lui ? Oula. Ah c'est parce qu'on est très proche. Bonjour. Salut. On m'appelle Wizzy le sorcier mais tu peux m'appeler Wiz Boy. Ou juste Wizzy. Puisque tu es venu jusqu'ici pour me voir j'imagine que tu as quelque chose en tête. Je peux réaliser tes rêves mais ça a un prix. J'ai besoin que tu me rapportes la dent en or de la grenouille d'argent. Ah. Ok. Tu sais que je ne le ferai pas. Par contre moi je vais aller... Dans la forêt let's go. Plop. Il est mort. Le pauvre. Ça c'est la musique de la forêt. Je crois en fait. Je sais plus. Si je crois. Il faut se retaper tout ça c'est vrai. Dommage qu'on n'ait pas accès à la SNCF là vite fait. Je sais pas où est-ce que c'était la SNCF le train. À part dans le... El Bunco. Il y avait le métro pire. Ah merde. Mais euh... C'est à dire... 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 On commence. Eh bien. Voilà. J'ai failli refaire l'erreur. Attends juste à sauter comme ça c'est bon. Ok. Ok je me rappelle qu'il faut sauter ici. Voilà. Et là on se rapproche de la forêt. C'est pas... Non c'est pas la poterie qui a la console. C'est plus vers là-bas. Pout 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 pout. Voilà. Et là on arrive dans la forêt. Attention. Pout pout pout. Euh... Va retrouver la maison où c'était maintenant. Hey ! Vous êtes là vous ? Je dirais que c'est la première. Vu qu'il y a un petit euh... Je pense que c'est pour m'indiquer que c'est ici qu'il y a la NES. Bon j'espère que ça va... Oui ! On y est. Dis-moi que ça vaut le coup. Juste avant ça on se met un petit peu en mode stylé. Un petit peu. Et dans ses autres. C'est trop sympa. Et après tout, il faut que vous편z. On se met une bonne journée. Un petit peu. C'est pas un petit peu. C'est pas eu... T'en fais pas un petit peu. C'est pas un petit peu. Pas un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ou non. Un petit peu. Un petit peu. ... 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